La question, c'était, en fait, elle a posé la question, c'était quel pourcentage de Guadeloupéens, selon moi, a du sang Kalinago ? Alors, après Jimmy, il a répondu, il n'y avait pas que les Kalinago dans la Caraïbe, donc, en termes de Kalinago, on ne peut pas donner un pourcentage, mais plus on va généraliser en disant les femmes amérindiennes, parce qu'il y avait plusieurs ethnies, et puis en plus, il y a eu des captifs emmenés du continent sur les îles et des îles sur le continent, donc il y a eu une sorte de mélange d'amérindiens, on les a dépassés de leurs terres pour les mettre dans d'autres contrées, pour ne pas qu'ils aient la fâcheuse tendance à s'échapper trop facilement en connaissant trop bien le terrain. Quel pourcentage de Kalinago chez les Guadeloupéens aujourd'hui ? Et toi, tu lui as répondu déjà, tu as commencé à lui dire, genre, il n'y avait pas qu'une seule ethnie, et moi j'ai dit, ouais, il y avait les Siboni, qui sont apparentés avec les Bonis de l'Amazonie, et il y avait les Irini, il y avait les Taïnos, tout ça, il y avait les Garifuna, il y avait les Galibis, c'est comme ça le vrai nom que nos ancêtres, eux, ils employaient le vrai mot pour dire leur langue, il dit qu'eux, ils parlaient le Galibis, tu vois, parce qu'en fait le K et le R, ça n'existe pas dans la langue Arawak, donc on remplace le K par le G, le G quoi, le G, et le R, c'est remplacé par le L, ça fait que si tu remplaces le G et le L de Galibis, ça fait Karibis, tu vois, c'est ce qu'ils ont fait en fait, comme la matrice de reproduction, c'est la femme autochtone, même le grappa Congo qui est venu après 1848, comme les familles ne se marient pas en mariage endogame dans les Antilles, sauf les béquets, et bien forcément, ils ont été mélangés avec des nègres créoles qui, eux, ont une souche amérindienne, et donc peu importe le Guadeloupéen, qui est vraiment affilié quand même avec un peu de famille, tu vois, avec une petite généalogie aux Antilles quand même, il y a quelques générations, il peut être attesté, à moins que, vraiment, il y ait des mariages endogames, comme à Saint-François ou au Moule, je connais des familles qui sont purement hindous, 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 et vraiment sans métissage, mais c'est parce qu'en fait, par chez moi, à Moule, Saint-François, il y a une énorme communauté, donc il y a des dizaines de familles, ce qui fait qu'ils ne sont pas obligés de se métisser, en fait, dans mon coin de la Guadeloupe, et en plus, il y en a d'autres hindous dans la Guadeloupe, à Cap-Est-Herbello, à d'autres endroits où ils sont, donc c'est ce qui fait que, et tu peux voir carrément, des gens, ils n'ont pas du tout de métissage, ils sont d'Inde, descendants d'Indiens, mais ils sont anti, mais c'est vraiment une minorité dans la Caraïbe, des gens qui ont des systèmes de mariage endogames, parce que même la communauté, on va dire, hindoue, ils se sont beaucoup mélangés, chapé, coulis, bâtards indiens, donc ces familles mélangées, eux, ils ont partagé l'ADN de la femme, de l'ADN mitochondrial de la femme autochtone. Non, mais après, voilà, comme on dit, c'est évident, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites et tout, au sujet des femmes africaines, par rapport à leurs conditions de navigation, on va dire, qui étaient extrêmes, sans parler des viols, donc il est clair que la matrice reproductive, voilà, c'était la femme caraïbéenne ou amérindienne, selon la différence, selon le phénotype ethnique, parce qu'il y avait beaucoup d'ethnicité, on va dire, entre les caribes, les garifunas, les kalinagous, les thainos, et qu'on sort, et le reste, qu'on oublie, je pense qu'il y a même des tribus amérindiennes que le nom est même parti à jamais, même, tu vois, parce que c'était quand même à un niveau, il y avait quand même deux grands continents, quoi. Je crois que ça avait coupé. Donc, ouais, en gros, c'est par rapport à ça qu'on dit que voilà, l'apport caribéen dans le patrimoine antillais, il est là, même s'il est minime, mais il est quand même là. Et il n'est pas si minime que ça, parce qu'on vit, je ne sais pas à qui je disais ça, je disais, regarde, à Pâques, on va manger le crabe au bord de la mer, et ça, ce n'est pas du tout catholique ou chrétien, c'est-à-dire, c'est des trucs amérindiens que nos ancêtres ont incorporés dans la religion chrétienne, en fait. Il y a pas mal, en fait, il y a pas mal de trucs qu'on fait et c'est caraïbéen, en fait. Il n'y a pas de photos. On voit, c'est marrant, hier, quand, c'est Corée, là, elle est partie chercher son test, là, c'était un test de je ne sais pas quoi, ou un bilan de santé, voilà. Et dessus, ils avaient donné les résultats par rapport à son groupe sanguin, et ils avaient vu qu'elle était afro-américaine. Ça aurait été pas mal qu'hier, on demande des gens, on demande aux gens qui ont fait des bilans de santé ou du je ne sais pas trop quoi, là, tu vois, pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'il y a écrit. Juste par curiosité, et à Monique qui l'a fait, pour sa sœur et pour sa mère, ça donne la même chose, tu vois. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on l'a trouvée. C'est origine, c'est afro-américaine. Voilà, donc c'est peut-être pas mal, c'est peut-être un moyen de voir les choses, tu vois, au lieu de passer par les tests ADN qui vont nous laver le cerveau, tu vois ce que je veux dire ? On pourrait passer par ça. Parce que c'est clair qu'il y a une grosse campagne de désinformation. Les mecs, ils ont testé des iguanes. Les iguanes, ils étaient belinois, nigériens, camerounais. En même temps, ils étaient chouettes. En iguanes, en iguanes. Mais ce que je veux dire, c'est que, regarde, moi, tout à l'heure, avant que le live qu'on a fait, tout à l'heure, il saute, j'étais en train de dire, ouais, moi, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille tester les sépultures anciennes, les moumis, jinchoros, des anciennes sépultures qu'on peut avoir dans les musées ou dans les sites archéologiques, vraiment ce qu'on plante, un fragment d'ADN, et le comparer avec les Noirs des Amériques. Et là, on en reparle. Et on ne fait pas un test bidon, genre de comparaison, de personnes qui sont vivantes aujourd'hui, qui sont eux aussi des migrants. Parce qu'avec les anciens Américains et les populations qui sont aujourd'hui en Amérique, il y a eu des déplacements dans les Amériques des populations où ils étaient avant. Par exemple, tu vas voir les Mayas, les descendants des Mayas, ils vont se retrouver vers la Floride, vers la Géorgie, Alabama, tout ça. Alors qu'à la base, ils habitaient plutôt dans l'Amérique centrale. Tu vois, mais ils ont laissé leur cité. À un moment donné, il y a eu une sécheresse, ils ont abandonné là. Tu vois, pendant une centaine d'années, ils sont remontés vers le Mississippi. Non, ça ne serait pas mal. Moi aussi, j'étais chaud pour faire des trucs comme ça, avec carrément ce qu'on trouve carrément chez nous, pour prouver aux gens qu'en fait, on a la même ADN que des gens qui sont enterrés là depuis mille ans. Et en fait, tant qu'on ne pourra pas me sortir une banque de données officielle où il y aura les plus anciens ADN du nord au sud, c'est-à-dire du Chili au Canada, tout ce qu'il y a comme ADN les plus anciens qu'il y a, même à la Serra de Capivara ou quoi, où il y a tout, même les baumines les plus anciennes qui ont onze mille ans ou quoi, s'il reste un seul fragment exploitable, qu'ils fassent une banque de données, qu'on compare cet ADN avec les noirs d'Amérique. Et on en reparle, c'est tout. Parce que là, les ADN qui font là, si on fait des vrais tests, vous verrez bien que, déjà, ils font des tests mitochondriels, que c'est du biochromosome XXXXXXXX. Donc, c'est de la mère à de la mère à de la mère à de la mère. Donc, tu vois, ma mère, elle est noire et sa mère, elle est blanche. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est possible. Mais je pense que les noirs américains, ils sont... Tu vois ce que je veux dire ? Mais après, il faut voir que quand tu fais ça, les mecs d'en face, ils savent exactement ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est sûr qu'il y aura des bâtons dans les roues et tout. Mais attends, le mec-là, qu'on a retrouvé son ADN, il est descendant de Ramsès III et il est un américain. Pourquoi il ne trouve pas cet ADN-là en Afrique ? Expliquez-moi. Ah, on vient de te dire que oui, l'esclavage. Non, mais j'avoue, c'est une bonne initiative, tu vois. Non, mais attends. Pourquoi il faut ça ? Oui, non, mais l'esclavage. OK, d'accord, c'est le premier truc un peu... Ben, ben, tu vas venir à la tête. Mais en vrai, la vraie question, c'est pourquoi on ne trouve pas cet ADN chez des gens qui ont fait des ADD ? Parce qu'apparemment, ils sont capables de tester nos ADN avec les Africains. Donc, pourquoi ils ne trouvent pas ça chez les Africains ? Ah, écoute, le monde n'est pas encore prêt. Eux-mêmes, ils savent que le monde n'est pas encore prêt. Tu vois. En vrai, tu vois, le problème, c'est que même tout à l'heure, j'entendais encore sur l'autre live les gens qui disaient « Oui, mais en Afrique, il y a des pratiques de blanchiment de la peau avec des savons, des peaux, ou des produits qui abîment la peau, qui donnent des cancers à la peau, qui fassent des peaux brûlées. » Même, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'effets secondaires très, très négatifs. Et franchement, moi, j'étais au Sénégal, je n'arrêtais pas, dès que j'en croisais une, de lui dire « Laisse ça ! » « C'est beau la peau noire ! » « Arrête ! » « Qu'est-ce que tu fais ? » Je leur prenais la tête, je ne les lâchais pas, tu vois. Et il y en a certaines, je les voyais, c'était cramé, c'était laid. Je leur dis « Mais tu crois que les blancs ils trouvent ça beau quand tu fais ça ? » Franchement, je leur parlais. Parce qu'en fait, c'est un délire, je n'ai jamais vu ça aux Antilles, je n'ai jamais vu. Là-bas, c'est vraiment tu marches dans la rue, dans les marchés et tout. C'est les pléhures des doigts qui sont noires et puis le reste, c'est un peu plus clair et tout, ça fait des trucs des tâches cheloues et tout. Ici, il n'y a pas ça. Franchement, les gens ne font pas ça. Donc, quand on te dit que les Antillais sont complexés, franchement, même les Antillais les plus noirs, 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 qui sont noirs, bleus, même les plus noirs des Antillais ne font pas ça. Tu vois ? Donc, c'est vraiment quand on te dit que les Antillais sont complexés, j'ai envie de te dire qu'on n'est pas les seuls. parce que quand tu vas en Afrique, du Congo au Sénégal, frère, le ressal, comme on appelle ça au Sénégal, c'est vraiment un fléau, tu vois ? Donc, c'est comme je disais, voilà, c'est le thème spécial, c'est quand les noirs d'Amérique, même s'ils ressemblent à un Congolais ou un Sénégalais ou un Centrafricain ou un Gabonais, tu peux dire peut-être est-ce que ce n'est pas eux qui nous ressemblent puisque, en fait, tu vois, il y a cette thèse de dire que soi-disant, il y a eu des naufrages de navires d'esclaves et ils se sont évadés et du coup, ils ont fondé des communautés, ils n'ont pas connu l'esclavage. Et il y a une autre version qui te dit, oui, il y a des marrons évadés qui ont rejoint les Amérindiens et ils ont formé des communautés. Y'en a ni, y'en a. Mais en fait, en fait, pour donner des justificatifs de l'existence de ces populations Paramaka, Saramaka, Bushinengue, Boni, Nduka, tout ça, ils essaient toujours de donner une... Alors que ces populations-là, les langues qu'elles parlent, t'as des gens qui vont te dire, ouais, ça vient du Ashanti et tout, du Yoruba, donc... Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au Brésil, tu vois, il y avait un comptoir au Nigeria à Lagos, tu vois, et du coup, ils ont sûrement ramené des esclaves africains là-bas. Non, on n'y a pas ça, on n'y a pas qu'il y a des gens quand même qui ont été ramenés. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il y a autant de noirs en Amérique alors que les esclaves étaient si maltraités qu'il y avait beaucoup de pertes humaines, mais vraiment dramatiquement, c'est-à-dire le taux de mortalité est effroyable. Donc, la reproduction, normalement, voilà. Ouais, c'est ça. Vas-y, vas-y, continue. Selon leur bouquin, c'était de 3 à 5 ans l'espérance de vie, tu vois, et c'est clair que l'esclavage qu'ils nous ont présenté, c'est pas du tout ça. Les mecs, ils mourraient tous les jours par centaines de milliers, en fait. Tous les jours, il fallait au moins enterrer plus que 100 personnes, tu vois. matin, midi, soir. C'était même pas de l'esclavage, en fait, c'était une sorte de camp de concentration, parce que les conditions étaient faites pas pour qu'on puisse justement être bien et bosser, c'était fait pour qu'on puisse, voilà, se reproduire et canner. imagine-toi une femme enceinte qui est entre 4 planches avec 30 cm, juste le toit, dans du vomi, de la pisse et de la merde, tu vois, ou tu bouffes là en plus, si t'es pas tombé malade d'une dyscentrine, t'es pas mort, ou t'as vomi, tous tes boyaux, avant d'arriver, bon, quand t'arrives, t'es dans un état lamentable, et la science dit qu'une femme qui subit un voyage dans des conditions comme ça, si elle survit, elle peut pas procréer pendant des mois et des mois et des mois. Le système du corps, la nature fait que ça bloque le système reproductif, il n'y a même plus les règles et tout. Bah oui, bah oui. Non, elles ont été déréglées. Et puis même, je sais pas, moi j'ai plutôt l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de femmes dans les bateaux. Ça, c'est mon impression. Non, non, mais il n'y en avait pas vraiment. Il y a encore moins des enfants, parce que alors dans des conditions comme ça, les enfants, ils meurent. Voilà, voilà. Il y avait déjà des amérindiennes déjà sur place. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'avaient pas vraiment besoin de femmes, en fait. Après, peut-être pour eux, parce que je sais que, moi j'ai lu beaucoup de trucs où ils disaient que toutes ces femmes-là partaient dans des bordels, en fait. Il y en a beaucoup de femmes des bateaux qui allaient dans des bordels. Tu vois ? En tout cas, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on sait absolument et de façon claire et nette par la documentation que la proportion d'hommes déportés d'Afrique, c'était 90%, plus de 90% et aux alentours de 10% pour les femmes. Donc, il y a une proportion d'hommes qui arrivent, déjà, qui ne peut pas déjà se reproduire parce qu'ils vont mourir avant et ceux qui se reproduisent, ils se reproduisent très, 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 très rarement avec une africaine. Et quand c'est le cas, au bout de la deuxième ou troisième génération, c'est rarement le cas d'avoir une filiation purement africaine aux Antilles. C'est ce que j'explique. Et ça, c'est mathématique. Donc, la souche du gène autochtone ne peut pas, ne pas être, même chez l'antier qui paraît le plus africain possible. Tu comprends ce que je dis ? Moi, ouais. Mais si, mais si. Mais de toute façon, qu'on le veuille ou non, ils ne peuvent pas, voilà, on dit, allez, tous les Antillais, ils ont quoi ? Ils ont une goutte et cette goutte-là, elle n'est pas là par hasard, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, qu'ils disent qu'ils ont été exterminés ou qu'ils sont partis, qu'ils... OK, d'accord. Ils sont là où est-ce qu'ils sont ? Mais n'empêche que on a quand même un marqueur génétique en nous qui les appartient. Que ça se voit ou pas, tu vois, sur notre apparence physique. Donc, c'est ça. Puis même, honnêtement, on a... Tout ce qu'on fait, en fait, on ne s'est pas rendu compte, tu vois ce que je veux dire. Mais tout ce qu'on fait, c'est amérindien. Limite, on vit même... On vit même Caraïbes là-bas chez nous. Tu vois. C'est... C'est... On le vit, tu vois. Sauf qu'on ne le sait pas. Mais c'est ça. Quand on nous dit la culture créole, c'est pas une culture créole, c'est une culture caraïbe, en fait. Parce qu'on est tous pareils, mais on ne s'est jamais côtoyés, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est plutôt une culture caraïbe que créole. Ouais, vas-y. Une question par rapport à vos trucs là. Vous dites que les femmes amérindiennes ont été utilisées comme vecteurs reproducteurs avec les premiers Africains qui ont été amenés par les esclavagistes. Et que c'est à force de... C'est à force de mixage que le gène amérindien s'est perdu. C'est bien ça ou c'est pas ça ? Perdu ? Non, tu ne peux pas perdre un matériel génétique. Ce n'est pas scientifique. Ça peut se diluer, oui. Il peut se diluer, mais se perdre un matériel génétique, un marqueur génétique ne se perd pas. Il se dilue. D'accord. Donc, je pense que vous avez l'air d'avoir de la connaissance en termes de connaissances génétiques. Donc, je peux aller un peu plus en profondeur par rapport à... Oui, va en profondeur sur ça, oui. D'accord. Vous êtes conscient que l'ADN mitochondrial est donné à 100% par la mer ? Oui. Tout à fait. Donc, en suivant cette logique-là, étant donné que ce sont les femmes qui ont été le vecteur reproducteur chez les Amérindiens, si on fait un test ADN avec vous, vous devriez avoir une ADN mitochondrial ou au moins un haplogroupe mitochondrial qui soit associé aux Amérindiens. Justement, c'est ça le truc. Bon, maintenant, je te pose une autre question. Maintenant, attends, attends, jumeau, jumeau, je vais lui poser une question avant. Avant que tu parles, je vais lui poser une question. Réponds à ma question. Tu peux me citer une banque de données ? Oui, non, 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 mais attends. Tu es sur mon live, je te pose une question si tu ne veux pas que je parle. Bon, on va faire autrement. Tu vois, je vais parler tout seul. Comme je fais mon live, je parle quand je veux. Donc, maintenant, je vais te poser une question. C'est... Est-ce qu'il existe une banque de données de matériel génétique qui puisse être comparé d'une banque de données de marqueurs génétiques autochtones des anciennes Amériques qui puisse être comparé alors qu'il n'est spécialisé que dans ça et qui puisse comparer l'ADN des Noirs d'Amérique avec cet ADN ancien-là et ne pas comparer des ADN avec des ADN d'êtres vivants qui ont données comme toi et qui sont vivants à la même époque que toi. Donc, ce ne sont que des comparaisons de marqueurs génétiques de gens dans l'époque moderne. Sûrement pas une comparaison avec l'ADN ancien des anciens Américains. Donc, maintenant, lorsqu'on aura des banques de données avec des marqueurs génétiques bien déterminés pour comparer on va parler. Mais si tu veux parler de génétique vas-y parce que je connais très bien le sujet. Vas-y. Ah, vas-y. Non, mais attends. Je voulais d'envoi lui dire que... Non, non. Attends, attends. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. On va te répondre. Je voulais... Non, mais là... Non, on n'a pas répondu. On va te répondre. C'est pas 30 secondes, on va te répondre sur une question comme ça. On a le temps. Mais je prends le temps que je veux pour répondre. Si je veux répondre pendant une heure et demie, je vais répondre pendant une heure et demie. D'accord. Mais avant que tu fasses passer le temps à Jimeo, je te réponds. Tu m'as posé la question est-ce qu'il existe des bases de données qui recensent les aplogroupes des Amérindiens d'à l'époque ancienne ? Des anciens Amérindiens d'il y a 20 000 ans. OK. Il existe... Alors, par rapport à 20 000 ans, je ne peux pas te donner. Je sais qu'on a des... Alors, 10 000 ans. Disons 10 000 ans. 10 000 ans. Allez, pour raccourcir. 10 000 ans. Juste 10 000 ans. Ou 5 000. Au moins 5 000 ans. Allez, on raccourcir. Allez, 5 000 ans. Allez. Je vous donne une faveur. 5 000 ans. Écoute, je ne pense pas qu'il existe des données qui permettent de retracer jusqu'à... Écoute bien ce que je dis. Les données, elles existent, ils les connaissent, ils les ont. Eux, ils savent. N'inquiète pas. Ce sont des localités. Ce seront des localités que tu verras. C'est-à-dire que si tu suis l'évolution de l'homme de la sortie de l'Afrique jusqu'en Amérique, effectivement, tu vas trouver des traces. Par exemple, des cimetières, par exemple, des momies, si on a des chances, si elles sont congelées, toutes ces choses-là. Mais il n'y a pas de l'homme qui est sorti d'Afrique pour aller en Amérique. C'est une ineptie, ça. D'accord. Si tu veux. En tout cas, les Inuits ont la même que les Amérindiens. C'est une ineptie. Non, c'est vrai. L'énormité de ce que tu dis quand on y réfléchit, c'est que... Attends, je peux te demander en termes génétiques, d'accord, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir que les gens qu'on appelle ce sont les Inuits qui sont venus il n'y a pas longtemps là. Ou sinon, qui sont venus, ben oui, ils ont été amenés. On les appelle la nation des 5... Laisse-moi terminer. On les appelle la nation des 5 dollars. On les a payés 5 dollars pour qu'ils viennent jouer les Indiens. 5 dollars, les Inuits. Ils ont acheté ça pour échappeler à la capitale. Si effectivement, tu avais raison, tu sais, si effectivement, tu avais raison, il suffirait de prendre un test ADN des faux Amérindiens et qu'on prenne... Mais ils sont tous reliés à la Sibérie. Vous ne m'avez pas laissé terminer. On a tous leurs ADN, ils viennent de Sibérie. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Le tout, c'est que quand on fait un bilan de santé, quand un Martini, ou une Guadeloupéenne fait un simple bilan de santé, on écrit directement. Hier, on a eu l'exemple, on a eu une Guadeloupéenne et une Martiniquaise. Elle avait écrit un mot américain alors qu'elle n'a rien à voir. C'est une Martiniquaise de Martinique. Elle est juste partie faire son bilan de santé. Et alors ? Et alors ? Mais alors ? Tu crois que... On a une question en fait. Mais pourquoi ils ne disent pas tout simplement africain ou américain alors ? Parce que déjà... Moi, je la connais, Monique. Elle est d'une partie de la Martinique où la famille vers le Lorrain là-bas, toutes les familles du Lorrain de Souches sont d'origine caribe. Ça, c'est connu. Donc maintenant, cette famille-là, eux, ils connaissent leur généalogie. Ils savent très bien que le grand-père, là, leur trait physique, comment ils étaient et tout, que c'était des Amérindiens. M. Hertz, qui est un monsieur que j'ai interviewé, qui est un grand artiste et en plus peintre et qui est psychothérapeute. Et lui, je l'ai interviewé. Il a présenté sa généalogie. Il est noir comme tous les autres Antillais. Et il dit clairement que lui, il est un descendant des Galibis, des Caraïbes. Voilà, c'est tout. Et de toute façon, c'est mathématique. Je veux dire, à un moment donné, réfléchissez, quand on fait un test d'ADN, quand on fait un test d'ADN, t'as le père, t'as la mère, ils ont chacun un parent, donc ça fait 4 grands-parents. Est-ce que les 4 grands-parents sont testés ? Moi, je te dis ce qui se passe. C'est que quand on va te donner un marqueur africain, on va te dire, tiens, il y a un marqueur africain, là. Et donc, on ne va pas te tester tous les autres grands-pères. Donc, si, comme tu le dis, l'ADN mitochondrial, c'est seulement ça, qu'un test, eh bien, déjà, rien que ça, c'est une arnaque puisque un test doit être complet. Tu ne dois pas faire que le test mitochondrial pour avoir une lecture précise des marqueurs génétiques parce qu'on doit tester aussi le Y et on doit tester aussi les 4 grands-parents et les 8 grands-parents. Et ça, c'est un vrai test génétique. Et là, on sait d'où tu viens. Et la plupart des recherches, quand on a trouvé que quand tu avais un grand-père ou un arrière-grand-père africain, tu pouvais avoir 7 autres grands-parents sur 8 dans les arrières-grands-parents qui étaient amérindiens. Mais il suffisait que tu aies un grand-père africain pour qu'on dise que tu es africain. Voilà. C'est ça l'histoire. Mais mathématiquement, il y a même ce jour, bien sûr. Laisse-le parler. 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 On marche où, là ? C'est toi qui comprend mal ce que je dis. Attends, 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 attends. Deux secondes, deux secondes. S'il te plaît. Essaye, évite de couper les gens, s'il te plaît. Ce que nous, on n'entend rien. Déjà, je t'explique. Déjà, vous m'empêchez de répondre aux arguments, arguments par argument. Non, mais je t'ai juste dit ça. Je t'ai juste dit ça. Après, continue. Je t'ai juste dit ça. C'est des choses que je n'ai pas dites. Tu as dit que j'ai dit que le test ne faisait que l'ADN mitochondrial. Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé de l'ADN mitochondrial, justement, pour te montrer qu'il y a des marques. Le test ne fait que l'ADN mitochondrial. Moi, je te dis, je me suis renseigné. Le test teneut ennemi, DNA heritage, ne fait que le mitochondrial. Ils ne font rien d'autre. C'est ça que je t'explique. Les tests font tout. Ça dépend de celui que tu achètes. C'est toi qui comprends mal. Les tests font tout. Ah, d'accord. Celui que tu achètes. Tu sais que celui que tu achètes, ce n'est pas le prix qu'eux, ils payent le laboratoire. Le laboratoire en Israël qui garde votre ADN, ils payent 1000 euros pour un test que vous vous payez 100 euros. Il y a plusieurs laboratoires. Explique-moi pourquoi un laboratoire paye 1000 euros de sa poche et vous demande que 100 euros pour faire un test. Tu sais, tu peux demander, regarde, Attends, Monique, viens, viens. Combien tu as payé, Monique ? Monique, parce que Monique, elle a fait ça. Non, Monique, à l'époque, il payait 40 euros. Non, non, doucement, doucement. Je reste avec le monsieur. Tu m'as dit qu'il paye 1000 euros pour un test à 100 euros. Ce n'est pas vrai. Je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas vrai. Depuis les années... Je ne peux pas te laisser dire des intox. Là, c'est des intox. C'est des intox. Là, les gens, ce que le monsieur dit, là, c'est faux. Moi, j'ai les sources et vous connaissez, c'est ma chaîne et comment je touche avec tous les articles et tout. Tout ce que le monsieur dit, là, c'est faux. Moi, j'ai les sources de l'entreprise qui paye 1000 euros de sa poche quand vous leur envoyez les 100 euros pour qu'eux, ils puissent faire leur test. Ils ne vous envoient pas tout. Je sais très bien comment ça se passe. Je connais l'envers du décor. Le monsieur va parler. Il ne sache que ce qu'il dit, là. Il ne connaît rien. Ce que je vais te dire actuellement, ce que je vais te dire actuellement, tu vas le comprendre. Depuis les années 2000, la génétique est sûrement l'une des sciences qui a le plus évolué au monde. Avant, pour faire un génome humain entier, il fallait payer des millions. Heureusement, grâce à la... Tu sais d'où il vient le génome humain ? Je te pose la question parce que tu n'as pas l'air de connaître et je vais vous montrer l'ampleur de ta lacune. Et devant tout le monde, je vais vous montrer l'ampleur de ta lacune. Attends, c'est marrant. Attends, c'est marrant. Allô ? Oui, tu m'as dit quoi ? Oui. Bonsoir tout le monde. En fait, il y a un universitaire anglais qui s'appelle Alan McHugan. Il a écrit un livre dessus. C'est un universitaire d'Oxford. Et il parle justement des tests ADN. En fait, il a démystifié tout ça. Il y a une vidéo sous YouTube que tu peux retrouver. Et si ça t'intéresse, regarde et tu verras qu'en fait, avec 0,001%, ils arrivent à faire des tests. Donc, lui-même, il a dit que c'était du n'importe quoi en fait. Donc, à partir de là, je t'invite à regarder la vidéo et je redescends. Bonne soirée. Alors, tu as totalement tort. Tu as totalement tort. La génétique n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Je vais te dire ce qu'on fait. Aujourd'hui, on utilise les SNP pour être beaucoup plus précis. Les bases de données scientifiques sont gigantesques. La génétique n'a jamais été aussi précise qu'actuellement. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Peut-être que tu parles des tests. Non, mais je veux dire ce que je veux. Le génome humain, il a été décrypté quand et à partir de où et quand ? Moi, j'ai la réponse. Je te pose la question. Mais c'est pour savoir si toi, tu sais au moins de quoi tu parles. Le génome humain a été décrypté quand et dans quelles conditions ? J'en sais rien. Je ne suis pas génétique. Ah, ben voilà. Mais c'est pas avec un placenta. Je ne peux pas les faire dans ce domaine. Avec un placenta d'une femme qui a accouché à Londres, en Angleterre, en 1982. Et c'est à partir de ce placenta d'un don qui a été fait pour la science parce que c'est illégal normalement de prendre les placentas et tout ça. Bon, après, maintenant, ils font des business avec ça. qu'est-ce que je veux dire ? Mais bon, bref. Oui, non, mais bon, c'est un autre départ. Est-ce que je te dis que le placenta là en 82, il est anonyme. On ne sait pas si c'est un blanc, si c'est un noir, si c'est un chinois ou quoi. Donc, du coup, le génome humain était décrypté avec ce don-là de 82. C'est le seul truc. vérifie. Tu sais pourquoi c'est pas le seul truc. Oui, c'est le seul truc qui fait que... Mais bien sûr. Mais avant, c'est que je ne sais pas de quoi tu parles parce que la carte génétique, pour la décrypter, il faut d'abord avoir tout l'ensemble des génomes. Et cette carte-là, elle a commencé à être étudiée en 82 avec ce don de placenta. Et comme tu le dis 20 ans après, dans les années 2000, ça a fait un bond de ouf. Mais, je te dis que le don aujourd'hui sur lequel on a décrypté le génome humain, eh bien, c'est ce don de 82. Et il est anonyme. Donc, tant que tu ne pourras pas me dire que c'est une femme noire ou africaine ou asiatique ou quoi, on ne peut pas savoir c'est quoi le référentiel sur lequel. Ils font tous leurs tests, on ne le connaît pas. Est-ce que tu comprends ? C'est une équation avec plusieurs inconnus. Écoute-moi. Aujourd'hui, grâce à la science, on peut décrypter un génome humain pour quelques milliers d'euros. D'accord ? Quand tu utilises Pour quelques milliers d'euros, là, je suis d'accord. Pour quelques milliers d'euros, mais pas pour 100 euros. Écoute-moi, c'est ce que je te dis, quand tu utilises 22 and me, quand tu utilises MyHeritage, quand tu utilises tous ces sites-là, ils ne font pas tout le génome, ils en font une partie. Ça, c'est ce que tu dis. Ça, c'est ce que je dis. Moi, j'ai lu les petites lettres des trucs-là. Nous, là, on a décortiqué ça, même dans le monde anglophone, ils ont déjà débunké ce truc-là, on n'en parle même plus. Mais bon, comme ils sont toujours en retard, nous, les francophones, je suis obligé en Corse. Mais on va faire. On va faire des lives pour expliquer ça en détail. Non, mais déjà, regarde, le truc, c'est que quoi ? C'est que on n'est pas en train de dire qu'on est des 100% amérindiens, pure souche depuis la création de l'univers. On n'est pas en train de dire... Et crois-moi, il y en a certains, en plus, aux Antilles, qui sont sans métissage africain, et une grande partie des Antillais qui ne s'imagine pas quel pourcentage de gens qui ne sont pas du tout métissés avec des armes étonnées. Tu sais pourquoi ça m'étonnerait ? Non, mais attends, je n'ai pas terminé, tu vois. Il y a eu plusieurs apports, tu vois, il y a eu plusieurs peuples qui sont venus pendant, allez, grosso modo, ces 400 ans. Donc, déjà, à la base, on est parti d'une base des premiers bateaux négriers qui sont arrivés et qui ont rencontré la matrice amérindienne. Et voilà. Donc, c'est ce qui veut dire que c'est une première génération. Mais les autres bateaux qui arrivent, c'est-à-dire, c'est des Africains hommes et femmes, de pure souche, qui viennent se mélanger avec des Caraïbéens, métissés africains, caraïbéens, et ainsi de suite pendant 400 ans, en fait. Donc, à force, c'est pour ça qu'on trouve minimum, et là, je vais encore vraiment au minimum, c'est pour ça qu'on trouve minimum 1% d'apport caraïbéen dans le sang des Antillais. C'est tout. Ça prouve que la matrice originelle, non, ça prouve que à la base, le génome amérindien, il était à la base et que les autres... C'est plus une interprétation des pourcentages de taux parce que je ne crois pas qu'ils sachent. tu m'as dit parfaitement qu'il y a eu des métissages, d'accord, avec les amérindiens. Ce sont les mères amérindiennes, enfin, les dames amérindiennes qui ont servi comme vecteurs. C'est avec elles qu'on a fait coucher les personnes noires. C'est bien ça ? Tout le monde, en fait, aux Amériques. C'est le vecteur principal de n'importe quel homme qui est arrivé sur cette terre, qu'il soit blanc, noir, jaune ou violet. c'est le vecteur principal et pas que des Africains. Tu ne connais pas la technique ? Il y a des morts qui sont venus, il y a des dinoas qui sont venus, il y en a plein qui sont venus. D'accord. Donc, soyons clairs, si on regarde l'ADN mitochondrial de n'importe quel antillère, on devrait retomber sur le génome mitochondrial d'une personne amérindienne. Bon, regarde, je reprends, je reprends, je reprends. Le gène marquant de l'ADN mitochondrial de l'aplogroupe marquant de l'ADN mitochondrial des Antillais, c'est du L3. Regarde, regarde, c'est du L3. Le autre chose, c'est que c'est pas le donné de... Ils considèrent que le sang amérindien, c'est un sang qui vient de Sibérie. Donc, quand ils vont te tester, toi, tu n'as pas de sang de Sibérie. Donc, forcément, ils vont te dire que tu n'es pas amérindien. Ça aussi, c'est une carotte. Comprenez-le. C'est ce que je dis. À quel moment ? Qu'est-ce que je dis ? Que l'aplogroupe mitochondrial des Antillais, c'est du L0, L1, L2, L3. Ce n'est pas autre chose. Peut-être qu'il y a des petites localités, je veux bien l'admettre. Allez, on va dire des petites localités. où il y a du gène amérindien. Mais il n'y a pas des petites localités. Ce n'est pas des petites localités. Je te le dis. Regarde, regarde. Non, mais en fait, tu as l'air intelligent. Je me dis qu'un simple calcul, tu vois, par la mathématique, tu devrais comprendre que ce que je dis, c'est mathématiquement impossible qu'il n'y ait pas une majorité de marqueurs génétiques de souches autochtones. Tu le sais que par rapport c'est une mathématique d'importance de femmes et qu'il manque d'ouverture africaine pour vraiment faire une majorité de gens qui sont complètement de lignée africaine, ce n'est pas possible. Tu le sais très bien parce que ce n'est qu'une histoire de mathématique. Et pourquoi c'est pas possible ? Parce que 10% de femmes qui arrivent. Il n'y avait pas de temps de femmes. Les 10% de femmes africaines qui arrivaient, elles ne se reproduisaient pas fortement avec des africains. Des fois se reproduisez avec des amérindiens, des fois se reproduisez avec des blancs ou autre. On a... Attends deux secondes, attends deux secondes, deux secondes, deux secondes, pour une femme. Attends deux secondes, deux secondes, deux secondes, attends deux secondes. Regarde les statistiques de femmes blanches qui ont été emmenées dans les Antilles. Tu verras que c'est juste... J'ai une base d'un de la chanson c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Mais on les a tous à m'analyse et passer aux scanners. Donc on les connaît. 10 millions de personnes déportées. Sur ces 12 millions, lorsque tu regardes les registres négligés, tu vois qu'il y avait 1000 hommes à mener pour 800 femmes. Où est-on 10% ? Je ne comprends pas. Où est-on 10% ? Donne-moi la source de ton... Regarde, regarde, attends deux secondes, deux secondes, attends deux secondes, parce que là vous allez même... Bref, regarde. Je reprends, on va se mettre dans les conditions réelles. Dans les bateaux, il y avait des hommes et des femmes. Parce que dans ton raisonnement, tu ne mets que la femme amérindienne. On te parle du premier bateau. Il a donné une moyenne. Il a donné une moyenne. Il y avait des endroits, moi, de récits, de récits, genre au Brésil, où le mec en 1500 et quelques qui t'explique qu'il n'y a quasiment pas de femmes africaines. Les négresses qui sont là sont autochtones. Et le gars le dit dans son carnal de voyage. Non, mais les femmes qui sont venues dans le bateau, elles ont eu des enfants aussi, non ? Tu peux répéter ? Doucement. Tu peux répéter, s'il te plaît ? J'ai dit que tu as des carnets de voyage qui expliquent clairement qu'au début du XVIe siècle, même au Brésil, il y avait très, très, très peu de femmes africaines. Et que la majorité des femmes que le gars, en fait, dans son description, il critiquait un peu le fait que comment les Blancs et les gens se métissaient avec les négresses locales et comment le comportement qu'ils avaient avec les... Et voilà, le gars, dans son commentaire, trouvait ça un peu... Voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il dit clairement que les négresses qui sont là sont des négresses autochtones et qu'il y avait très peu, très peu de femmes africaines à ce moment-là. Et je vais te dire que tu peux trouver où il y a de nombreux endroits où les plantations te disent qu'il n'y avait quasiment pas de femmes africaines et il y a même des plantations où il n'y avait pas de femmes du tout africaines qui étaient emmenées là. Jusqu'à 0% à des endroits. Donc, je peux te dire que quand il y avait une femme qui était autochtone, elle avait droit à servir de reproduction et qu'elle veuille ou pas des fois. Tu vois ? D'accord. Même qu'elle n'a pas le choix parce que... Non, mais de toutes les façons, on sait très bien qu'aux Antilles... Attends, de toutes les façons, on sait très bien qu'aux Antilles, il y avait le truc qu'ils appellent de passer de case en case. Et ça, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les femmes, peu importe leur origine, elles étaient là pour faire des esclaves, en fait. Et alors ? Oui, OK. Mais on a les registres de ça. Donc, le truc, le truc... Les registres de quoi ? Les registres falsifiés des Blancs ? C'est ça que tu me donnes ? Oui, je te parle des registres falsifiés des Blancs. Exactement cela. Parce que je te dis où est la falsification ? La falsification, elle est dans la reclassification. des autochtones dans gens de couleur et aussi négros. Et du coup, dans la caste des négros, ils mettaient tous les autochtones et les africains. Et après, ils ont effacé cette identité autochtone avec la consolidation. Et ça, tu le sais. quand tu regardes les registres... C'est effacé. C'est-à-dire que les... Regarde, les registres... J'ai expliqué une chose la dernière fois que tu n'étais pas là. Sur les registres, tu sais qui étaient les gens qui notaient dans les registres ? Les inspecteurs qu'on emmenait... Justement, ils étaient emmenés par les compagnies et par le roi. Donc du coup, ces gens, ils venaient avant la révolution. Et donc, on a des registres de naissance, de baptême, de plein de trucs. Mais maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a Maraud des Grottes qui dit clairement dans sa conférence que les autochtones qui ont été assimilés aux noirs africains dans les reclassifications des catégories de population des Antilles. Je vais la publier de toute façon. Ce n'est pas faux. Ça, c'est Maraud des Grottes qui le dit. C'est mieux que toi. Le gars même a fait une conférence avec des recherches et tout. Donc avec des sources. Tout est sourcé dans ce qu'il dit dans sa conférence. Tout est sourcé. Donc ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et non seulement c'est sourcé. Je ne vais pas dire que c'est faux. Je vais dire que c'est faux. J'ai du mal à y croire. Je vais changer. Je ne vais pas dire que c'est faux. Tu as du mal à y croire. C'est de la dissonance cognitive. C'est du mal à digérer. Je comprends. Maintenant, je vais écouter mais je finis mon propos. Je vais écouter. Je finis mon propos. Et je te disais donc que du coup, j'ai un peu perdu le fil là. Tu disais que les Amérindiens étaient classifiés comme les négociés. la reclassification. C'est un phénomène connu de génocide sur papier qui est connu même. En plus, on prend la démonstration avec Porto Rico. On voit qu'en 1889 ou je ne sais plus en 1789, quand les Américains ont pris Porto Rico, ils ont reclassifié. Parce qu'en fait, justement, tu vois les registres. Avant, il y avait des gens qui étaient classifiés autochtones. et juste après, dès que ça a été devenu une colonie américaine des USA, ils ont reclassifié tout le monde dans d'autres catégories. Il n'y avait plus la catégorie autochtone. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, ils ont été reclassifiés. Et c'est ce qui s'est passé pour quasiment toutes les Amériques latines, du Nord et insulaires. Donc, ce phénomène de génocide sur papier, de reclassification dans des catégories négro, africaine, tout ce que tu veux. Ça, c'est de l'assimilation. Et dans les registres, les gens qui venaient, voilà, je te parlais des gens qui venaient faire les recensements. Ces gens-là, quand ils venaient aux Antilles, ils allaient au Lorrain, à Sainte-Marie, à Trinité ou à Makumba ou quoi, ils trouvaient des gens qui étaient cordonniers, charpentiers, qui portaient des linges occidentaux, qui parlaient la langue comme eux. Alors, ils se disent mais ces gens-là ne sont pas des Amérindiens. et les a marqués négro. Mais en fait, c'est juste qu'ils ont été créolisés. Et le mec qui a fait les recensements, lui, il ne s'embarrasse pas de dire oui, c'est un Kainago ou un Boni ou quoi. Non, 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 le gars écrit juste c'est un nègre. C'est tout. Et du coup, je t'explique le phénomène de recensement et les référentiels que tu prends pour dire oui, il faut avoir un esprit critique sur ces référentiels-là que tu as. C'est tout ce que je dis. Voilà. Maintenant, je t'écoute. D'accord. Quand tu regardes les registres et je parle bien des anciens registres, c'est-à-dire ceux qui précèdent 1794, tu peux facilement voir que les esclaves étaient différenciés par plusieurs groupes. Tu avais négresse, tu avais mulâtre et tu avais rouge. Donc, pourquoi tu me dis qu'ils auront qualifié les rouges dans les négro ? C'est ce que je ne comprends pas. Il n'y a pas rouge. Il n'y a pas rouge. Il n'y a pas rouge. Je le jure sur ma vie. Il y a rouge. C'est ce que je te dis. Peut-être qu'il y a une page ou il y a une année où ils ont fait ça. Mais c'est quelle année de recensement qu'ils ont fait ça ? Parce que les recensements dans les Antilles françaises, ils n'ont pas commencé avant 1790. Donc, quatre ans avant la première abomination dans Guadeloupe. Il y en avait un tout avant. Non, il y en avait un tout avant, mais lui, je ne le connais pas trop. Je n'ai pas compris. Je viens de t'expliquer que les sauvages, quand ils étaient recensés, il n'y avait pas de moyen pour un recenseur d'aller dans toute la Guadeloupe ou toute la Martinique pour aller voir combien il y avait d'Autochtones qui habitaient. Il pouvait être 200 ou 2000 qui ne pouvaient pas le savoir. Par contre, ce qu'ils pouvaient savoir, c'est que dans les habitants, dans les lieux qui étaient bien défrichés et exploités par les colons, il y avait une population d'habitants. Et dans cette population d'habitants, il y avait des gens assimilés et ils ont pu peut-être dénombrer une affiliation de 100 personnes de sauvages qui vivaient là. Mais concrètement, quand je te dis qu'il allait voir des personnes au Lorrain, à Trinité, à Sainte-Marie, des gens qui étaient des Caraïbes qui vivaient comme des créoles, il les a notés dans la catégorie nègres, négresses ou mulâtres, selon son appréciation, mais pas avec leur origine, leur filiation autochtone. C'est ce que je t'explique. Tu n'as pas ce sens critique en fait sur l'interprétation du référentiel que tu me donnes. Je te dis clairement qu'il y avait marqué rouge. Je ne te dis pas qu'il te marquait. Même si c'est marqué rouge, c'est quelle année du recensement ? Parce que c'est 1790 le premier recensement qu'il y a aux Antilles. S'il n'y a pas avant. Tu vois ? Et en plus, toutes les archives qui vont brûler bizarrement. Non, tu verras, les articles sont connus. Les frères, c'est des articles que j'ai publiés. Il y a des archives qui ont brûlés. Et depuis, on a que celles à partir de 1790. Et sinon, on a des trucs qui concernent les paroisses. Donc, il y a des actes de paroisses. Je te demande, table de registre, esclave, petit canal, 1843-1848. Non, mais là, on est au 19e siècle. Tu me parles de 19e siècle. On est 1800, c'est le 19e. Oui. Mais toi, tu m'as parlé d'avant 1794. Alors, donne-moi un registre d'avant 1794. Tout d'avant, je ne les ai pas sur mon ordi. J'ai celui-là. Ah, tu ne les as pas. D'accord. Attends. Ok, d'accord. Non, il faut que je passe une recherche Google. Deux secondes. Tu veux que je la trouve ? Attends. En tout cas, je dis qu'il y a une interprétation sur les statistiques qu'on peut avoir puisque on sait très bien que les agents de recensement, c'est à leur appréciation qui disaient mulâtre. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on décortique, comme tu aimes Google, va dans Google et tape mulâtre, définition, même dans Wikipédia, tu verras que la première phrase, c'est mulâtre est un mélange d'amérindiens. Non. Avec un blanc ou alors avec un noir. Mais en général, à la base, on appelait ça, c'est de là, devient le mestizo. Le mulâtre, à la base, c'est un mélange d'amérindiens avec quelque chose d'autre et plus souvent avec les blancs. Et c'est ce qui est défini déjà dans le mot mulâtre. les gens, dans la recalification mulâtre, les gens oublient qu'il y a la filiation autochtone dans mulâtre en fait. C'est dans Wikipédia, frérot. Et ensuite, tu vas en barre de pages du Wikipédia et tu cliques dans les archives et les ouvrages. Tu verras que, quand tu fais une profondeur, tu ne passeras autant d'heures que moi à lire ces ouvrages-là, tu verras que tu auras plus de nuance dans l'interprétation de ces référentiels-là. En tout cas, si tu regardes bien, tu verras qu'il y a eu des grandes pertes d'archives bizarrement sur des données que nous, on aurait eu besoin. Et tape archives coloniales, des Antilles brûlées, incendies, tu verras. Il y a plein d'articles dessus, c'est connu. Donc, on a perdu beaucoup de choses. Mais c'est aussi parce que ça. Et alors, est-ce que ça a été fait par hasard ? Il y a rien de fable. C'était des livres qui se faisaient manger par le temps aussi. Ce n'est pas choquant quand tu parles. D'accord, d'accord. Mais dans les archives françaises de la marine et tout, il y a des documents. Donc, il n'y a pas tout qui a été perdu, qui sont conservés, qui ont été recopiés, maintenant numérisés. Donc, voilà. Il y a des trucs. Tout n'est pas perdu. Voilà. C'est ça que je veux dire. Il y a encore des archives. En tout cas, je sais qu'avant 1790, on ne peut pas trouver d'archives parce qu'il y a eu des incendies. À part des agro-assiers, quelques trucs passés par la militaire ou quoi, ou des carnets de voyage. Voilà. C'est plutôt ça, maintenant, aujourd'hui, qui nous sert à recomprendre des choses. Et puis aussi, avec les découvertes archéologiques. Donc, en Guadeloupe, au Moulin, un musée amérindien. En Martinique, là, au Vivet, justement, sur un site archéologique d'occupation amérindienne où on a trouvé des squelettes et puis, c'est un... Et justement, le Vivet, c'est aussi un lieu. Alors, Monique, tu peux nous en parler juste un tout petit peu du Vivet parce que tu es une autochtone, donc toi-même, tu connais ta généalogie, tu sais ? Monique, parle-nous un peu du Vivet, là. Ben, le Vivet, c'est là qu'il y avait les Amérindiens. C'est là qu'ils ont retrouvé des... 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 des roches gravées concernant les autochtone. Et j'ai rencontré encore un monsieur d'un certain âge du Lorrain et qui m'en parlait encore, qui me disait que la commune de Lorrain, la majorité des gens qui habitent, ont automatiquement eu le sang de l'autochtone. Vu que ces gens... Parce que les premières... La commune la plus... Autrefois qui a été développée en Martinique, c'était le Lorrain. Donc ça fait que les autochtone ont participé à... à... la société martiniquaise. C'est là que il m'a appris aussi que les Caraïbes avaient... avaient construit des routes sur Martinique. Je n'étais pas au courant. Voilà. Donc... Oui, mais ça c'est un gars qui partait à la chasse vers Saint-Pierre dans les montagnes. Tu m'as dit que c'est là qu'ils ont... Il t'a parlé des routes Caraïbes. Et toi, tu as dit quoi? Des routes Caraïbes? Oui, parce que je ne peux pas imaginer que les Caraïbes avaient construit des routes, tu vois? Parce que l'image que nous avaient donnée des Caraïbes, je m'aperçois en fait que les Caraïbes ont participé à ce que... qu'aujourd'hui il y a ce que la Martinique, les routes... Il y a plein de choses encore qui m'a raconté aujourd'hui concernant le Lorrain parce qu'il m'a dit connaître très bien l'histoire du Lorrain. Il m'a dit moi, c'est contestable. Il m'a dit ta famille vient de Marcédoine vivée. C'est là c'est dans les Autochtones de l'île. C'est là qu'ils habitaient pour le nord la grande partie du nord Atlantica. Voilà. Mais moi personnellement je sais que Gromorne, Sainte-Marie, Trinité c'était des bastions amérindiens. Puis aussi dans le sud aussi il y a la rivière Pilote de Marins voilà. Et l'autre côté bon je connais un peu moins le côté le côté Caraïbes comme la Martinique était divisée en deux. Donc le côté où j'habite ou le côté à ma famille c'est le côté où il y a eu des bastions d'accord merci Monique. Je viens de retrouver le fameux registre c'est un recensement de 1687 j'en ai un. Il y a ça il il n'a même pas écouté ce que Monique a dit. Mais si il a écouté il a écouté mais il a 1600 combien ? 87 1687 alors c'est un recensement de Martinique Guadeloupe ou les deux ? Guadeloupe 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 des lieux d'habitation comme vieux habitants par exemple vieux habitants je sais qu'en Guadeloupe c'est l'une des premières installations d'habitation qu'il y a en Guadeloupe de colonisation de sédentarisation vraiment coloniale à vieux habitants et c'est de regarder s'il n'y a pas un truc là qui fait référence à ça parce que 1687 en Guadeloupe c'est alors l'installation c'est 1635 donc presque 50 ans après l'installation il y a le nom des habitations mais il n'y a pas le nom des communes c'est quoi le nom des habitations ? attends habitation j'ai perdu ça habitation Pitre de Bologne oui l'habitation de monsieur Henri ok et le reste c'est donc c'est c'est pour toute la Guadeloupe ou juste quelques habitations parce que je n'ai pas bien compris les documents c'est pour toute la Guadeloupe pour toutes les habitations de Guadeloupe pour 1687 c'est-à-dire l'intégralité je ne pense pas que c'est l'habitat des habitants de Guadeloupe colons ils disent recensement RPR Guadeloupe Guadeloupe mars 1687 et donc ils disent qu'il y a combien vas-y dis dis les chiffres en catégorie il n'y a pas catégorie nombre d'esclaves nombre d'habitants nombre de colons parce que moi j'ai des registres où c'est classé plus comme ça là c'est individuel il y a leur statut leur catégorie leur statut par individu leur statut c'est-à-dire vas-y dis ce qu'il y a marqué dessus qu'on sache ok sucrier le sieur Pierre Brozet capitaine de compagnie d'infanterie de Vignan en Cévenne le Vigangar âgé de 51 ans avec sa femme damoiselle Anne Vanelen Broek sa femme âgée de 30 ans il y a Marie Brozet sa fille de 6 ans il y a Pierre Brozet 3 et là ils te disent justement qu'il y a 10 nègres 14 négresses 15 négrillons et 10 négrites et c'est marqué à la Guadeloupe le 2ème de mars 1687 on est loin des millions là il y a 15 non mais là c'est la personne ça c'est la famille oui mais la famille mais il te dit il y a le nombre de nègres et de négresses et de négriteaux de négrillons qu'il y a voilà et donc moi je t'ai expliqué que les recenseurs eux quand ils voyaient des Caraïbes parce qu'en fait toi tu t'imagines que les Caraïbes ils étaient tous clairs de peau les cheveux lisses et tout donc j'imagine que peut-être tu as du mal à comprendre qu'il y avait des Caraïbes qui étaient vraiment ressemblants aux Antilles d'aujourd'hui mais vraiment pour deux gouttes d'eau donc du coup c'est vrai que même encore moi je suis à Fons-Saint-Denis des voix comme je vais tous les jours chercher mon enfant à l'école à Saint-Pierre et tout comme c'était une tu sais prêcheur Saint-Pierre c'était vraiment d'habitation il y a beaucoup de descendants d'en Caraïbes et dans les traits ça me frappe ça fait mal aux yeux tellement c'est évident que ces gens-là parce que tu sais moi j'ai vécu dix ans en Afrique j'ai fait plusieurs pays donc j'ai vraiment voilà une expérience du terrain tu vois quand je vois ça me frappe les phénotypes je sais et pourtant la peau est aussi noire qu'un Africain donc et par rapport à toutes les collections de gravures d'ailleurs que j'ai pu mettre sur mon Pinterest et puis que je publie beaucoup sur mes contenus vous voyez bien que du 15ème 16ème 17ème 18ème jusqu'à la photo je publie des amérindiens mélanisés de tout type et vous avez ceux qui ont les cheveux lisses ceux qui ont les cheveux crépus ceux qui ont les cheveux bouclés curlés les très fins mais noirs les très épais il y a même des noirs aux yeux gris vert il y a il y a il y a tout type de 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 phénotypes dans l'Amérique ancienne précolombienne il y a aussi ces 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 natifs américains qui ne sont pas d'origine autochtones en fait on va dire que même les autochtones noirs d'Amérique qui étaient là avant qu'il y ait la traversée c'est à dire qu'avant qu'il y ait la fonte dernièrement et d'ailleurs j'ai publié plein de choses sur ce sujet là maintenant nature a publié ça aussi on le sait c'est à dire que maintenant la civilisation précovlist qu'on disait qui était la plus ancienne elle est remise en question sur tout un tas de lieux de sites qui sont bien datés de bien plus vieux que les 12 000 ans qu'on nous dit l'introduction des amérindiens en Amérique donc on a du 15 000 du 20 000 du 23 000 du 28 000 on est monté du 50 000 jusqu'à la Sierra d'Acapé et il y a des artefacts controversés comme à Weyatlaco au Mexique où il y a carrément une dame qui n'a pas voulu renier les résultats de ses travaux et elle a été limogée parce qu'elle a dit qu'elle a des artefacts faits de main d'homme sûr qu'elle a daté elle ne veut pas revenir dessus à 250 000 ans tu vois donc on est dans des artefacts certes controversés qui ne rentrent pas dans le consensus donc qui sont forcément rejetés pourtant quand je suis rentré dans cette affaire de Weyatlaco le site qui a là-bas justement trouvé ces artefacts ses yeux vraiment on voit qu'il y a une volonté absolue de limoger cette femme qui n'avait aucun passif une dame très sérieuse et de toute façon dans le monde scientifique tu vois tout à fait des choses similaires comme cette dame qui avait trouvé de la nicotine et de la cocaïne dans la préparation des momies égyptiennes etc on lui a dit oui tout un tas d'arguments pour discréditer ce qu'elle disait donc de toute façon dans les recherches qui sortent du consensus forcément il y aura des bashing en disant c'est des hoax des fakes etc mais en fait empiriquement quand on voit tous ces éléments on va dire hors consensuel empiriquement quand on les additionne ça commence à devenir très 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 lourd et très embarrassant pour le consensus et là nous on est vraiment dans la certitude que dans les caraïbes et dans les Amériques il y a eu tout un tas de phénotypes et Hollywood a effectivement promotionné un type qui a vraiment marqué mentalement le monde puisque Hollywood est un instrument de propagande américaine même si c'est du divertissement il y a quand même un travail qui est fait et on peut dire que l'imagerie de l'amérindien au cinéma a été depuis le 20ème siècle depuis la licence du cinéma était trafiquée c'est comme des noirs qui étaient interprétés par des blancs avec blackface dans les premiers films il y a la même chose pour singer des amérindiens après voilà donc après il y a cette barrière mentale que les antillais doivent aussi faire tomber c'est à dire de comprendre qu'il y avait des autochtones en Amérique qui avaient le même phénotype qu'un gabonais ou qu'un camerounais mais genre voilà tu vois pareil et ça c'est dur en fait mentalement encore parce que en fait comme moi c'est vrai que ça fait 6 ans que je collectionne les gravures donc j'en ai atteint plus de 3000 des gravures de peinture et tout donc de visiteurs occidentaux de toute nation qui ont représenté des autochtones effectivement il y a tous les types et dans ces types là majoritairement je voyais que c'était des noirs je me disais mais il y a quand même une dissonance cognitive avec ce qui se passe avec mes recherches et les films que je regarde parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de mongoloïdes que de gens mélanisés en Amérique il y a un problème dans la logique c'est pas une logique parce que les peintures de Bonampak tu les as vues est-ce que tu as déjà regardé les peintures de Bonampak tu m'as dit que d'un côté on essaye d'effacer historiquement les machins les amérindiens et dans l'autre côté il y a des il y a des blancs qui prennent des gravures d'eux ou qui font des peintures d'eux quel est l'intérêt parce que c'est les blancs qui maîtrisent la peinture à cette époque ça il n'y a pas de doute à part si tu veux remettre attend je peux parler un peu il y a la peinture mais il y a aussi les gravures des voyageurs des illustrations de carnets de voyage et sur le 15ème 16ème 17ème 18ème on a tout un tas de gravures que je t'ai dit je ne les ai pas toutes mais il y en a des milliers des milliers en fait parce que les voyageurs qui avaient en Amérique avant il n'y avait pas avant c'était l'internet d'avant les dessinateurs ils avaient un grand rôle tu vois c'est eux qui véhiculaient il faut se remettre aussi dans l'histoire c'est à dire c'est l'internet d'avant ces mecs là tu vois donc les livres c'était l'internet d'avant les illustrateurs et tout donc moi je regarde les gravures par exemple des premiers colons hollandais qui venaient trader du tabac avec des autochtones et je vois Virginie Tabaco Virginia Tabaco tout ça je regarde toutes les vignettes et tout et je vois que les autochtones qui fument des pipes et tout il y a des bateaux dessinés à l'horizon enfin et puis il y a plein de gravures où ils sont montrés et il n'y a pas de mongoloïdes il n'y a pas de gravures qui montrent de mongoloïdes les autochtones qui tradent le tabac avec les occidentaux là et dans ces gravures là c'est tous des noirs noirs et donc je me dis en plus il y a les inscriptions soit en hollandais de tu vois soit en français en anglais et les inscriptions disent que c'est des indiens tu comprends donc il y a un moment donné quand tu arrives je comprends je comprends tu n'es pas comme moi un chercheur depuis des années à la tête de dents cette barrière mentale tu n'as pas compris peut-être que c'est le style du gars il a vu que les amérindiens qui sont blancs de nature étaient beaucoup plus foncés c'est pas du gars c'est des milliers c'est des milliers d'artistes qui ont fait des illustrations sur des siècles de nations différentes qui ne se sont pas concertés entre eux il faut arrêter de nier l'évidence quand même quelle évidence mais les gens sont venus au dépein des autochtones noirs c'est d'où en Amérique voilà il n'y a rien d'autre je suis en train de dire attends mais déjà il y a des cartes qui existent où carrément ils ont appelé la Floride l'Ethiopie ils n'étaient pas bourrés les mecs pour qu'on appelle la Floride l'Ethiopie c'est que c'était des noirs déjà en fait tu dis et donc genre tu n'as pas de cerveau je ne sais pas moi je ne sais pas si moi je vais si moi je vais dans ton quartier si je vais dans ton quartier si je vais dans ton quartier je ne désigne que l'Afrique du Nord dans les anciennes cartes quand ils faisaient par exemple l'Afrique subsaharienne ils ne marquaient pas l'Ethiopie ils marquaient le Négro ouais mais justement mais l'Ethiopie c'est où ? mais attends mais tu peux rigoler mais l'Ethiopie c'est où ? l'Ethiopie c'est pas l'Afrique mais non mais il dit Négro l'Ethiopie c'est quand la race noire ? est-ce que c'est l'Ethiopie tu penses à un nom ? d'après la découverte de l'Amérique ou avant ? bonne question je n'ai pas vraiment regardé mais c'est la bonne tu veux parler avec les gens c'est très important parce qu'en fait nous on sait que Négro ça a été appliqué pour la première fois au monde concernant les Nègres d'Amérique c'est à dire que jamais voilà le mot a d'abord été appliqué aux Noirs d'Amérique et étendu après aux Nègres de Guinée quand ils ont fait venir des Nègres de Guinée parce qu'avant ils disaient Negros de la Terre au Brésil les Nègres de la Terre natale attends j'ai les cartes j'ai les cartes ça je les ai voilà ok d'accord vas-y donnez date non mais de toute façon bref il y a des momies il y a des momies Maya avec Delox tu vois et Delox de Renoir attends donc je sais pas moi où est-ce que tu veux en venir par exemple tu vas voir ça c'est un tableau d'Agostino Brugna c'est des Caraïbes de Saint-Vincent voilà tu vois juste pour te dire tu vois tu le vois le tableau dis lui de regarder les boucles d'oreilles il demande lui comment ça s'appelle comment on appelle les boucles d'oreilles qu'elle porte les dames là vas-y dis le nom dis le nom tu n'as pas trouvé la date de la carte j'ai la carte mais je ne trouve pas la date est-ce que tu as le nom du créateur de la carte est-ce qu'il donne le nom au moins de créateur de la carte comme ça on regarde l'époque où le créateur de la carte a vécu non plus par contre j'ai celle de l'exploration mais non c'est dommage j'ai celle de il faut dater les éléments d'argumentation c'est important parce que ça permet de nourrir le débat et de savoir où on part comme référentiel toutes celles que j'ai sont datées c'est moi je te dis que dans oui non mais c'est comme c'est comme c'est comme tout c'est quand on est dans un débat il y a chaque manche il y en a il y a un argument qui est construit avec des références l'autre il a il a la moitié des références il n'a pas les dates ou quoi mais il n'a pas tous les éléments et bien du coup la discussion elle ne peut pas aller jusqu'au bout tu comprends parce que si tu m'avais dit ouais j'ai la date elle date d'avant 1492 je dirais ah ouais ça m'aurait donné une claque tu vois mais là comme tu me dis que tu n'as pas la date je ne peux pas savoir si elle date d'après 1492 d'accord mais en tout cas mon premier argument tu ne l'as toujours pas démonté comment ça se fait quand on n'avait pas d'admité attend 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 avant de revenir dessus attend avant de revenir dessus je te pose juste une question tu as vu l'ancienne photo qu'il y avait là tu n'as pas vu les deux femmes qui étaient dessus elles avaient des boucles d'oreilles non lesquelles tu n'as pas vu tu n'as pas fait attention l'ancienne image qu'il a mis là là il a mis une nouvelle image il avait une ancienne image avec deux femmes caraïbes qui étaient debout je ne la mets pas à l'image longtemps pourquoi ? parce qu'ils m'ont déjà fait sauter le live plusieurs fois en prétendant que je mettais des images à caractère sexuel donc du coup je la montre et je l'enlève parce qu'à chaque fois ils font sauter de live alors tu as des meufs qui montrent la moitié de leur corps sur TikTok qui sont bien mille fois plus provoquantes qu'un tableau d'amérindiens tu vois mais l'algorithme lui il est tellement teubé l'intelligence artificielle ne voit pas que nous on est en train de parler d'un truc historique tu vois il ne fait pas la différence c'est pour te montrer à quel point l'intelligence artificielle est un peu teubée aussi des fois c'est dommage que je voulais juste lui faire une petite il n'a pas fait attention en fait mais il y avait deux femmes caraïbéennes je vais leur montrer vite mais j'ai peur qu'ils fassent tomber le live du 16ème du 17ème ils m'ont fait couper plusieurs fois ouais bah ouais du 16ème ou 17ème siècle deux femmes caraïbéennes avec des boucles d'oreilles créoles dans leurs oreilles en fait tu vois nos fameux créoles nos anneaux c'est ce qu'on appelle anneaux ça c'est tes ancêtres Nébert Nébert c'est tes ancêtres tu vois le tableau que je montre c'est les petites les africains tu vois mais non tu vois pas que mais c'est un gris ça tu vois pas les vanneries qu'il y a là avec la tradition du panier qui se tient avec le front ils le font encore en Amazonie c'est une tradition amérindienne et les accaches qu'il y a sur les moulets là c'est décrit par le père là-bas comme étant les bracelets de mollets qu'ils attachent pour galber les mollets aux jeunes filles qui gardent tout le temps je veux dire c'est vraiment la tenue et en plus l'auteur dit que c'est des c'est des indiens caraïbes de l'île de Saint-Vincent donc je sais pas de quoi tu parles mais attends attends c'est marrant à la base des gars qui disent non juste gratuitement ils sont pas crédibles fais le sauter en fait au moment où tu me dis non tu dois me prouver et nous montrer laisse moi parler s'il te plaît tu dois nous montrer et nous prouver pourquoi tu dis non si c'est pour dire des noms gratuits ça sert à rien en fait ça sert à rien parce que nous aussi on peut te dire non gratuit mais tu me laisses pas finir c'est pas une preuve de quoi que ce soit il y a eu mais c'est pas question même si t'arrêtes pas de couper les gens finir de quoi t'as aucune date t'es juste là non oui machin t'es monté pourquoi t'es même pas armé en fait armé de quoi vous avez pas su meurtre mais justement mais tu viens mais tu viens nous poser des problématiques viens avec des vrais trucs montre nous les dates sont nous les blases les machins les documents les machins et tout y a rien tu nous amènes à une date et après tu nous sors une carte du 18ème siècle plutôt un fichier du tu nous parles du 14ème siècle tu nous emmènes là-bas pour nous vouloir nous sortir des trucs du 18ème siècle c'est quoi en fait ton rôle t'as vu donc c'est toi calme toi en fait d'accord je vais me calmer je vais être simple votre ADN mitochondrial pourquoi il est relaté pourquoi il est associé à l'ADN africain c'est simple tu sais qu'il y a un apport africain dans les Antilles t'étais pas au courant il n'y a pas d'apport africain dans les ADN mitochondriales il n'y a pas d'apport africain il n'y a pas d'apport mais si parce qu'il y a quand même eu des femmes il y a quand même eu des femmes il y a quand même eu des femmes qui africaines qui ont été emmenées il y en a quelques-unes quand même mais c'est ce que je voulais dire en fait Simaron laisse-moi terminer Simaron laisse-moi terminer c'est ce que je voulais dire au début en fait parce que lui dans son raisonnement dans son raisonnement mais laisse-moi pourquoi tu me coupes même pour dire ça parce que je suis en train de parler c'est quoi ton problème vas-y tu veux pas couper ton micro et écouter les gens parler tu coupes ton micro et tu écoutes les gens parler quand c'est ton tour de parler tu parles c'est tout donc je voulais dire que lui dans sa tête c'est que tout bateau tout navire négrier arrivé aux Antilles automatiquement allait féconder une amérindienne c'est pas ça l'idée qu'on t'a dit je te dis juste imagine toi le premier groupe de métissage il y a un garçon cet homme là un bateau il arrive il fait des enfants avec une femme fraîchement arrivée d'Afrique et ainsi de suite ça se mélange ça s'est mélangé comme ça en fait donc oui il y en avait ils ont on s'est mixé même si il n'y avait pas beaucoup de femmes africaines pas autant que d'hommes mais il y a eu un mixage il y a eu un mixage qu'on le veuille ou non effectivement c'est le cas donc au bout de 400 ans c'est normal maintenant toi qui dis qu'on est 100% laisse moi terminer toi qui dis qu'on est 100% africain même au niveau de la structure de l'ADN alors pourquoi on a minimum 2% d'ADN amérindienne ça vient d'où en fait c'est une injection qu'on nous a foutu sur la naissance les 2% là c'est les 2% en plus d'un ADN qui vient d'Asie du Sud-Est quand vous regardez les tests ADN des Antillais qui vous marquent Native American East Asian ou alors ils vous marquent South East Asian tu vois et ça du coup ça montre que tu vois les Asiatiques du Sud-Est qui sont noirs avec des cheveux crépus je vais vous poser une question par rapport au test ADN je n'ai même pas fini ma phrase mais je te parle de l'ADN justement moi je te parle de l'ADN mais le truc c'est que quand tu dis des choses tu as l'air d'être un ADN écoute tu as l'air d'être un ADN mais je m'y connais c'est pas c'est apparemment un peu plus que toi tu vois sur les tests ADN en tout cas je veux dire peut-être pas un ADN mais sur les tests ADN sur l'interprétation d'un test ADN un peu plus pas d'interprétation c'est simple quand tu regardes un test ADN c'est pas juste non ça c'est de la démagogie même les professionnels d'un laboratoire te disent qu'il faut un référentiel pour avoir une interprétation d'un test ADN d'ailleurs si tu ne sais pas que le pourcentage le plus faible d'un test ADN correspond à ton primo-ancêtre c'est-à-dire ton ancêtre le plus lointain c'est que déjà tu ne connais pas l'interprétation d'un test ADN et en plus le pourcentage le plus élevé d'ADN qu'il y a dans un test ADN démontre juste l'apport des marqueurs génétiques les plus récents dans ta lignée c'est-à-dire qu'en fait si tu as 86% de son Nigeria ça ne veut pas dire que tu es Nigérien tu vois ce que je veux dire ça veut dire que dans l'ADN mitochondrial qu'eux ils ont testé c'est-à-dire le 1% de ton ADN qu'ils ont testé ils ont trouvé que peut-être ils ont trouvé ça mais en vrai s'ils allaient tester le Y et plus les 4 grands-parents les 8 arrière-grands-parents le matériel génétique de ces personnes-là te montrerait qu'il y a une panoplie génétique qui ne te relie qui redéfinirait ce 86% en une chose que tu serais très surpris d'apprendre de voir que tu aurais peut-être 26, 30 soit jusqu'à 60% jusqu'à 60 moi je pense qu'il y a certains Antillais encore aujourd'hui qui ont jusqu'à 63, 64% de sang autochtone malgré qu'il y a eu des blancs des chinois des asiatiques moi c'est pas totalement faux parce que déjà déjà à Porto Rico ils l'ont fait là dans les années 2010 et il y avait déjà des groupes de personnes qui avaient jusqu'à 63% de sang autochtone taïno donc arrête de dire des bêtises d'accord attend ça c'est Porto Rico parce que eux ils sont plus en avance que nous c'est tout c'est juste ça pourquoi tu triches tu ne triches pas il y a des articles t'as qu'à aller voir l'article t'as qu'à aller voir l'article Porto Rico test ADN et tout tout ça parce que moi j'ai une chaîne YouTube ici on est sur TikTok là c'est des paroles en l'air les gens là ils ne sont pas très intellectuels mais quand on va sur YouTube on doit être un peu plus sérieux donc va voir ma chaîne mon contenu il y a 400 vidéos et quand tu auras lu toutes les sources que j'ai lues on aura peut-être quelque chose où on pourra parler concrètement écoute-moi écoute-moi il y a eu une donnée scientifique un article scientifique qui a été posté en 2018-2019 ils ont pris 200 Guadeloupéens 200 j'ai pas dit j'ai pas dit écoute bien j'ai bien dit 200 Guadeloupéens 200 personnes originaires de Guadeloupe on parle de personnes avec le phénotype noir on parle des gens également avec le phénotype indien écoute-moi 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 moi j'ai pas le phénotype noir j'ai le phénotype saint-toi écoute-moi non mais écoute je t'explique écoute bien écoute bien non mais écoute je n'ai pas le phénotype noir j'ai le phénotype des saint-toi de l'île des saintes en Guadeloupe tu comprends ? tout ce que tu veux donc moi comme oui non mais regarde moi dans mon ADN dans mon ADN mon grand-père il est totalement noir donc je peux te dire que même si moi je faisais un test alors que ma peau est blanche j'aurai du sang amérindien qui sort là-dedans c'est ça que je t'explique si tu veux il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème ce que je veux te dire par là si je veux c'est une certitude parce que par la généalogie alors c'est à dire que tu es en train de traiter mon grand-père de menteur en fait là tu es en train carrément de traiter mon grand-père de menteur parce que le gars me dit qu'il nous dit à toute la famille et on me transmet à ça les grands-mères les oncles, les temples tout le monde me dit ça et donc toute ma famille c'est des menteurs je n'ai pas dit ça tu es allé plus loin que ma pensée moi je te dis simplement que toi tu as ton phénotype à toi et c'est parfait tant mieux pour toi tout ce que tu veux moi je te dis que j'ai une étude qui a pris 200 voix de l'opéen qui a étudié leur génétique et je te le dis la major écoute-moi bien je dis la major écoute-moi la majorité des Antillais ont un ADN mitochondrial L0 L1 L2 L3 c'est ce que je dis depuis le début c'est tout ouais oui donc tu me parles d'Hablo Group tu ne me parles pas d'Amérindiens ça n'a L0 L1 L2 L3 c'est purement africain et c'est quoi ces tests-là c'est des tests donc tu le dis c'est des tests de mais le problème c'est qu'ils ont fait des tests sur des faux Amérindiens non mais il est en train de dire qu'ils ont fait sur 200 Guadeloupéens des tests du chromosome Higgs donc du chromosome de la mer donc il te dit bien qu'ils n'ont pas fait mitochondriate c'est pas ça non non mitochondriate c'est dans la mer c'est la mer comparer 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 aux ADN de faux Amérindiens c'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre parce que les Amérindiens qu'ils sont partis comparer là c'est des mongoloïdes c'est des descendants de Chinois c'est des descendants de Chinois je ne comprends pas attends en fait c'est ça que je n'arrive pas bon bref dans ce même test dans ce même test il y a le document dans ce même test ils ont également fait le test de l'Hablo Group pas de l'Hablo Group de l'allèle Y de l'homme celui de l'homme et les Antillais non je ne vais pas dire les Antillais 45% des Antillais c'est clair ont l'Hablo Group Européen donc ça veut dire quoi ça veut dire que sur les 200 personnes on a regardé dans les 100 hommes sur ces 100 hommes 45% ont un Y DNA qui remonte c'est très bien c'est très bien que tu donnes mais tu t'abas les compétences pour interpréter dont on l'a vu précédemment tu n'as aucune compétence pour interpréter un test ADN non mais bien sûr mais bien voyons Zemmour reviens tu ne savais même pas que Zemmour c'est un roi africain donc tu essayes de m'apprendre quoi que ce soit mais je ne t'apprends rien du tout je ne suis pas en train d'essayer de t'apprendre une chose parce que tu n'as pas l'air de comprendre tu n'as pas l'air de comprendre que l'ADN qui est testé pour comparer aux Amérindiens c'est un ADN qu'ils ont pris en Asie et qu'ils n'ont pas les banques de données des vrais autochtones ou alors s'ils les ont ce n'est pas à ça qu'ils les comparent puisqu'ils comparent l'ADN des Guadeloupéens si ils vont chercher des ADN asiatiques pour te dire parce que regarde quand tu vas regarder les tests ADN ils te disent East Asian ou South East Asian et en dessous il y a marqué Native American donc en fait eux ils considèrent que quand tu es Native American c'est que tu as du 100 asiatiques non mais regarde va sur Youtube et commence à regarder une dizaine de vidéos une vingtaine une trentaine si tu veux et tu verras que quand tu tombes sur des gens qui ont du St-Amérindiens il y a marqué East Asian Native American c'est toujours relié un ADN qu'ils prennent en Asie tu comprends ce que je te dis ça n'arrive jamais qu'ils prennent une ADN Maya Inka ou des anciens des anciens Mount Builders du Mississippi et qu'ils comparent cet ADN avec nous tu vois ce que je veux dire c'est ce que je te dis c'est que là en fait tu ne connais pas les tenants et les aboutissants de ces tests déjà je t'ai dit que c'était en 1982 qu'on a pris le placenta d'une dame anonyme en Angleterre et qu'on ne sait pas de quelle race elle est et de son placenta on a décrypté le génome humain vérifie ce que je te dis ça c'est un certificat connu allo 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 yassai bonsoir parce que là en fait depuis tout à l'heure on est dans les commentaires et on pose des questions à Niebert et il ne répond pas donc moi j'ai juste une question à lui poser est-ce que tu peux nous donner le nom du document afin de bien rechercher sur Google merci ok il arrive bon moi je disais que l'ADN d'un antillais si on le compare à un ADN qui viendrait de Sibérie on ne va pas trouver de sang Sibérien donc ils ne vont pas considérer qu'ils sont amérindiens c'est ça que j'ai expliqué c'est que dans les centaines de vidéos sur YouTube que j'ai regardé de gens qui c'était la mode ils publiaient tous leurs tests ADN donc moi je me suis amusé à en regarder quelques centaines et je voyais qu'il y avait toujours Nigeria qui revenait alors qu'il n'y a aucun comptoir français qui était au Nigeria c'était des comptoirs à Lagos c'était des comptoirs portugais par la suite anglais ce que je veux dire c'est que quand tu vois que dans leur test ADN à chaque fois les gens qui ont 1% ou 0,1% ou 2% il y avait marqué Native American et juste en dessous ils mettent une allo enfin collée à cette mention Native American ils marquent soit South East Asian ou soit East Asian je vois donc asiatique de l'Est ou du Sud-Est d'Asiatique et je me dis mais en fait ils associent l'ADN quand ils font en fait quand ils quand ils te disent tu as du sang amérindien c'est qu'ils associent parce qu'en fait comme les mongoloïdes sont venus par vagues successives par le détroit de Bérine alors qu'il y avait des populations noires autochtones diverses déjà de diverses origines qui étaient déjà là et ils se sont mélangés avec donc forcément dans certains groupes autochtones mélanisés déjà un peu négroïdes tu as un pourcentage qui peut arriver sur certaines ethnies où il y a ce gène qui vient d'Asie puisque il y a les mongoloïdes qui sont venus et forcément ils se sont mélangés avec nous tu vois donc du coup on va avoir un 0,2 ou un truc qui va te dire ah tiens moi j'ai vu des Antilles comme j'ai regardé des centaines j'ai vu des Antilles où il y a marqué Native American East Asian et tout ça où ils ont le sang dit Amérindien selon eux mais ce que je t'explique c'est qu'on n'a pas une banque de données des anciens ADN Maya ou Inka ou des Indiens du Mississippi pré-colombien on pourrait avoir normalement je pense qu'eux ils savent tout est-ce que je vous explique là ils savent tout le document date de 2018 il s'appelle Tracing the Genetic Legacy in French Caribbean Iceland a study of mitochondrial and wide DNA lineage in the Guadeloupe Archipelago je ne pourrais pas le marquer c'est trop long je ne sais pas comment le faire là tu nous as mis le genre tu peux l'envoyer en DM tu as rappé et puis tu as fermé le livre attends Tracing the Genetic Legacy in the French Caribbean Iceland prenez le temps il n'y a pas de problème alors il est en train de créer le livre ça doit être ça je crée tout j'invente tout non non mais on ne dit pas que tu inventes mais dans les commentaires les gens ils voient bien que tu 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 restes bloqué sur tu ne veux pas comprendre ce que je te dis parce que les gens eux ils ont l'air de comprendre dans les commentaires moi ce que tu me dis c'est qu'il y a un complot général pour vous effacer j'aimerais que tu me dise pourquoi j'aimerais que tu me dise pourquoi en fait parce que tu as trouvé tu as trouvé un élément où tu me dis ça et maintenant j'aimerais que tu me dises mais pourquoi pourquoi ils font ils veulent cacher moi je dis non mais dis moi demande-moi pourquoi demande-moi pourquoi ce que tu dis que je dis qu'ils cachent et qu'il y a un complot donc demande pourquoi je dis ça et je vais te répondre parce que toi si tu te dis africain demain les gens ils vont te dire mais retourne en Afrique c'est pas ta terre et si demain tu avais pas prouvé que en fait tu avais un ancêtre amérindien et tu peux dire mais moi en fait je suis descendant d'autochtones tu vois et donc du coup c'est quelque part j'ai pas à partir c'est plutôt vous qui êtes à partir vous êtes venu d'Europe donc du coup en fait les Antillais comme le disait Aimé Césaire il y a et moi j'en suis témoin il y a et puis j'en suis une preuve vivante aussi du remplacement par substitution tu vois parce que mon grand-père est parti au Bumidum il a fait des enfants avec des planches ma mère elle est métisse elle a fait des enfants avec des blancs moi-même je suis mulat j'ai fait des enfants avec des blancs donc mes enfants ils sont blancs et pourtant ils sont descendants d'un caraïbe tu vois ce que je veux dire et là moi je suis la preuve vivante de la substitution de votre peuple tu comprends ce que je veux dire c'est vrai que je suis Antillais mais je ne parais plus Antillais enfin j'ai des cheveux crépus j'ai des traits négroïdes mais j'ai la peau blanche quoi tu vois mais mes enfants ça ne se voit plus c'était pas un copier collé j'ai dû l'écrire et donc toi en fait tu es en train de dire qu'il y a un grand remplacement des Antilles c'est ça ? par les blancs en fait c'est pas un grand remplacement c'est le génocide par substitution c'est Aimé Césaire qui l'a théorisé dans des mille tu connais ta culture un peu la culture antillaise parce que Aimé Césaire c'est voilà le concept de génocide par substitution qui a été théorisé par Aimé Césaire tu connais voilà j'en suis la preuve vivante attends 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 ça je suis totalement d'accord avec toi ça pour moi je te jure sur ce coup là je peux t'expliquer le mécanisme du bimidum est-ce que ça et tout ce qu'il y a derrière mais c'est fait exprès c'est fait pour nous pour nous diluer pour que les blancs viennent et pour que Guadeloupe devienne Saint-Martin ou Saint-Barthélemy c'est tout ça tu vois on parle sur le même sujet là je suis d'accord moi ce que je te dis c'est juste que quand tu essaies de trouver une sorte de légitimité à l'existence des Guadeloupéens mais on est là mais c'est pas ça mais avant avant 1492 il y avait déjà des Guadeloupéens en fait c'est ça que t'as pas compris les Guadeloupéens c'est un peuple qui a plus de 5, 6, 8, 10 000 ans 11 000 ans d'histoire d'existence au moins prouvée archéologiquement ils étaient sûrement c'est tout noirs c'est tout noirs en fait mais pourquoi mais attends regarde attends attends toi tu restes attends attends qui sont venus dans les îles et nous sommes aussi leurs descendants nous sommes aussi nous avons des ancêtres africains mais nous avons aussi des ancêtres européens tu l'as dit toi même à 45% et donc du coup nous avons aussi des ancêtres amérindiens amérindiens des ancêtres amérindiens qui ont été les domesticateurs de la plante qu'on appelle le maïs il y a 11 000 ans donc 9 000 ans avant notre ère c'est juste que je suis en train de te dire que ne renie pas c'est exactement ce que j'ai dit je t'ai dit qu'ils ont pris 200 personnes à quel moment parce que si tu es si tu es guadeloupéen même si un africain est arrivé qu'il se reproduit avec une femme autochtone le zambo qui en est c'est à dire un moitié africain moitié amérindien s'il fait des enfants avec un autre zambo c'est à dire un autre moitié africain un autre moitié amérindien et que cet enfant qui naît de deux zambo donc il a un matériel d'africain et d'amérindien mélangé et ensuite ce zambo de zambo fait un enfant avec un colon portugais ou un juif hollandais et ensuite ce mulâtre là fait un enfant avec carrément un amérindien parce que encore au 16e 18e siècle on sait qu'il y avait des purs 100% ADN amérindien donc c'est possible donc je veux dire quand tu vois après un béquet arrive dans ça et tout ça et toi tu veux me dire que nous les antillais on est africains c'est celle là c'est là où je comprends pas je dis pas qu'on a pas des ancêtres africains mais on n'est pas africains ben ça dépend il y en a qui le sont déjà non mais pourquoi je te dis non moi je dis pas juste non pour dire non je dis non parce que au niveau génétique tu n'auras pas de guadeloupéen qui a un ADN 100% africain il y en a pas bien sûr tu veux que je t'explique pour quelle raison il n'y aura pas de caisse d'ADN où tu verras 100% ADN d'Afrique il n'y a pas tu sais pourquoi attends tu sais qu'il y a eu un massacre en 1802 là c'est dans le déni dans le tchat qu'est-ce que vous en pensez dans le déni ou moi je suis déjà fabule il n'y a pas de déni discute avec moi tu verras si je t'envoie c'est pas logique tu sais qu'il y a eu un massacre en 18002 c'est impossible qu'il y ait un martiniquais ou un guadeloupéen dans son ADN qu'il soit 100% africain déjà 100% africain ça veut dire quoi ? africain il y a l'Afrique de l'Est l'Afrique de l'Ouest l'Afrique du Sud il y a les bantous il y a plusieurs types tu vois il y a plusieurs fémotypes vous aurez déjà tort déjà vous avez tort je t'explique pourquoi vas-y vas-y il y a eu un massacre massif il y a eu 10% de la population guadeloupéenne qui est morte ils ont remis l'esclavage pour compenser cette perte de personnes ils ont ramené des esclaves c'est à dire qu'il y a eu des arrivées d'esclaves en Guadeloupe jusqu'en 1880 il n'est pas au courant que les Caraïbes en pirogues se réfugiaient sur le continent et qu'ils ont déserté les îles et qu'en désertant les îles les gens ont interpellé ça comme une extermination mais la réalité c'est que les Caraïbes connaissaient les pirogues et maîtrisaient le golfe du Mexique de l'Amazone jusqu'à la Floride et je peux te dire que même comme les Garifuna l'ont trouvé ils ont navigué aisément jusqu'à Ruatan où on durera sans partant des petites Antilles un tel que les autres les autres Guadeloupéens autochtones qui ont vu au fur et à mesure les colons s'installer avec les habitations il y a eu beaucoup de conflits d'ailleurs quand tu lis Duplessis et tout leur conflit tu verras que il faut nuancer les choses il y a des gens qui ont fui les habitations en Guadeloupe les premiers colons pour se réfugier en plus sur les Caraïbes parce que c'est un peu comme Saint-James tu vois enfin James Town où les mecs ils crevaient la dalle et c'est les Amérindiens qui leur ont donné et montré comment on se nourrit dans ce pays tu vois et en fait c'est un peu ce qui est arrivé ici donc il ne faut pas comprendre qu'il n'y avait que c'était que les ennemis il y avait des alliances non mais ce que je vais te dire c'est que non seulement il y en a qui sont restés mais il y en a qui ne sont pas restés parce que ce n'est pas tous les mêmes non mais le génocide là que vous parlez il n'existe pas c'est ça que je veux dire c'est que là c'est un mythe monté par le colomb les Caraïbes étaient connus pour maîtriser avec leur pirogue d'aller jusqu'au Yucatan à la péninsule de Yucatan et ils allaient fréquemment prendre des caracolis des alliages de guanines sur le continent de l'Amazone donc il faut arrêter de dire que les Caraïbes n'étaient pas capables de prendre leurs pirogues et d'aller se réfugier dans le continent alors qu'ils voyaient les blancs arriver de plus en plus massivement et à capa c'est ce qui s'est passé et en fait à un moment donné ils ont eu marre ils se sont barrés des îles ils ont allé rejoint massivement en fait le continent et vous vous parlez d'extermination qui n'a jamais existé maman déjà attend 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 déjà le bateau est arrivé en quelle année en 1820 c'est ça ? écoute-moi le bateau d'esclavé est arrivé en 1820 oui ben s'il arrivait en 1820 il faut savoir il venait d'où ? d'Afrique ? parce qu'en 1820 il n'y avait aucun bateau qui est d'esclavé qui était l'Afrique en fait la marine anglaise la marine anglaise avait déjà accepté non mais la marine anglaise avait déjà accepté donc il faut savoir ce que tu dis tu vois il faut pas te parler pour parler alors là regarde j'arrête tout le monde j'arrête tout le monde j'arrête tout le monde ce que Jiméo vient de dire il vient de te mettre en PLS alors écoute la PLS en 1820 écoute-moi écoute-moi je te dis pourquoi il t'a mis en PLS tu parles de 1820 en 1805 il y a une loi qui est imposée par l'armée militaire maritime la plus puissante au monde c'est les Britanniques ils imposent l'arrêt l'abolition de la traite africaine mais il n'y a pas encore l'abolition de l'esclavage donc comme les gens ont encore besoin d'esclaves et que l'esclavage n'est pas encore aboli mais qu'ils ont aboli la traite africaine en 1805 dès que j'ai même lu des thèses historiques d'étudiants qui passaient les déctorants où quand je lisais leurs références je voyais qu'ils arrivaient à trouver parce que c'est des gens qui vont dans des archives quand ils passent tes doctorants tu peux rentrer dans des archives consulter des trucs de ouf donc quand j'ai lu ça le gars t'explique que même il y avait des flibussiers qui se faisaient choper par l'armée britannique qui escortaient les navires en Guadeloupe et il y a une anecdote qui est typique de ce que je vais te dire en Guadeloupe en 1794 il n'y avait plus l'esclavage alors qu'il y avait encore en Martinique mais donc du coup quand ils sont arrivés ce bateau de Igbo ils les ont libérés ils sont rentrés en Guadeloupe libres c'est ce qui est marqué dans la documentation parce que les britanniques les avaient attrapés ces flibussiers et donc ils ont été pendus c'est à dire que c'était condamné par la mort c'est à dire le trafic de l'abolition de la traite africaine c'est 1805 donc tu me parles de 1820 1820 tu sais quoi c'est les neigres d'Amérique et c'est la traite interlope alors ça je vais t'apprendre parce que tu ne connais pas donc les gars on est d'accord le gars il ne connait pas il vient me parler il a la maternelle il parle un prof d'université on en est là donc du coup moi je t'explique ce qui se passe et si tu ne veux pas bon vas-y parle tu veux comme tu ne veux pas vas-y vas-y parle parle tu voulais dire quelque chose tu as peur non mais après bon je continue ce qu'il faut savoir c'est qu'après les gens qui sont venus après cette loi là c'est des gens qui étaient libres c'est à dire il y a eu les congos les indiens les bon je ne sais pas ils ne sont pas venus en même temps ils ne sont pas venus en même temps 1820 1820 c'est pas non 1820 c'est pas les c'était non mais après non 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 après après 1848 laissez-moi terminer par rapport à cette loi là c'est parce que tu as dit une erreur tu as dit une erreur j'ai mis c'est à fait une petite erreur c'est à dire que les congos ils sont venus après 1848 en 1820 il a dit 1820 ouais mais 1820 oui il a dit 1820 c'est à dire 1820 il n'y avait pas encore les anges du Congo non mais ils arrivent 30 ans plus tard en fait à partir de cette date là aucun esclave arrive en fait c'est ce que je veux dire toutes les personnes qui arrivent aux Antilles sont des travailleurs c'est des gens c'est des gens qui viennent avec des contrats non mais les travailleurs ou les esclaves non mais il faut que je rajoute quelque chose d'important est-ce que tu veux les esclaves mais oui en fait en Amérique les noirs sont toujours soumis à l'esclavage puisque l'abolition de l'esclavage en Amérique c'est 1838 pour les anglophones les britanniques 1865 pour les USA et 1848 pour nous les francophones donc en fait ce que je veux te dire c'est que de 1805 de l'abolition de la traite africaine donc lui il parle de 1820 en 1820 donc les navires qui venaient emmener des esclaves dans les Amériques c'était des navires qui faisaient de la traite interloque c'est-à-dire qu'ils prenaient des noirs autochtones ou des nègres créoles des Amériques et donc ça pouvait être du Venezuela de Trinidad et les emmener dans le Mississippi ils pouvaient prendre des gars de Natchez ou de Charlestown et les emmener en Haïti et en Guadeloupe Martinique comme j'ai pu le publier dans mes documents pour ceux qui connaissent mon travail tout ça est publié donc avec en recherche avec des documentations donc on sait qu'il y a une traite interloque où les populations de nègres créoles le nègre et créoles étaient le seul esclave qui était autorisé à vendre on n'avait plus le droit d'importer de nègres d'Afrique donc comme il y avait encore l'esclavage et que ce n'était pas aboli il était encore permis d'acheter devant des esclaves mais plus qu'ils venaient d'Afrique c'était interdit donc ce qui ce qui s'est fait c'est qu'à partir de 1805 jusqu'aux abolitions pendant une période de 50 à 60 ans et bien c'était la traite était interloque c'est à dire que c'était des nègres d'Amérique latine qui étaient envoyés dans d'autres plantations soit dans les îles ou dans d'autres endroits d'Amérique et du Mississippi et d'Amérique du Nord jusque dans l'Amérique latine ou des Antilles voilà c'était ça qui était autorisé d'ailleurs nous avons de nombreux récits à cette époque-là justement comme il n'y avait plus l'autorisation d'amener des nègres d'Afrique et bien donc du coup il y avait des noirs libres qui étaient dans les états du Nord d'Amérique où il y avait certains qui étaient des noirs de la caste libre qui se faisaient attraper kidnapper emmener dans les états du Sud où ils étaient réduits à l'esclavage parce que justement il y avait ce manque tu vois parce qu'on ne prenait plus que les nègres autochtones pour faire l'esclavage il y a de nombreuses histoires comme ça aux états-Unis de noirs qui étaient libres qui ont été attrapés kidnappés emmenés dans le Sud et qu'au bout de certains se sont libérés avec des avocats des années tout ça d'autres n'ont pas pu mais il y a des livres même qui ont été écrits de ça parce que voilà c'est un sujet connu donc je t'explique le fait qu'on interdit la traite africaine en 1805 ça a augmenté la traite interloc qui existait déjà avant la traite africaine mais elle a il n'y avait plus que celle-là donc du coup les navires qui sont arrivés après 1805 avec des esclaves nègres ne pouvaient être que des esclaves qui venaient des Amériques et donc même pendant cette période-là dans les années début du 19e 1820 avaient des Amérindiens encore à l'état dit sauvage c'est-à-dire c'est juste qu'ils n'étaient pas encore en contact avec la civilisation enfin ils savaient qu'ils étaient là mais ils ne rentraient pas en contact avec eux et donc ceux-là ils étaient capturés et vendus et ils ne parlaient même pas des fois les langues espagnoles ou quoi que ce soit tu vois ce que je veux dire eux ils pouvaient être des fois même pris pour des Africains parce que tu attrapes un Saramaka ou un Paramaka tu vois ce qu'ils ne sont pas du tout des noms africains d'ailleurs il faut le savoir c'est des noms ancestrales précolombiens donc des gens qui se donnent des noms de tribus qui sont précolombiens bon déjà tu sais déjà je n'ai pas donné la réponse elle est dans leur nom maintenant voilà ce que je veux dire il y a des populations de Siboni qui ont fui massivement les Taïnos ont fui massivement les Antilles avec leur pyro pour rejoindre le continent parce qu'ils ont vu plein de banques venir et ils ont fui et après la population a été drastiquement alors comme ils interprètent la chute drastique de la population autochrane dans les îles ils disent que c'est un génocide alors qu'ils ne sont juste pas la parole s'il te plaît laisse le parler pas la parole parce qu'on n'entend plus rien après non mais il s'exprime il s'exprime laisse le au moins terminer parce qu'après il y a des gens qui écoutent on l'entend pas j'ai terminé j'ai terminé vas-y laisse le parler après 1805 j'ai l'éregistre devant moi il y a eu un arrivage d'antique d'Afrique mais ça ne peut pas venir d'avril parce que c'était interdit c'était puni de mort ils ne comprennent pas mais non c'est la traite d'Afrique j'ai le nom du bateau parce que la loi imposait qu'on ne fasse venir plus que des bateaux après cette date là de Noirs qui étaient dans les Amériques déjà donc du coup il n'y a pas de bateau avec des Africains c'est pour ça que je parlais d'Amistad parce qu'Amistad c'est justement ils ont chopé tu vois et ils ont dit mais le procès a déterminé que c'était des Africains donc ils les ont libérés à la fin du procès parce qu'ils ont dit c'est pas des nègres créoles et c'est ça qu'il y a dans le procès c'est qu'on voit que dans le procès ils disent clairement à cette époque-là ils ont voulu faire passer ces Africains dans les registres à Cuba en les faisant passer d'un bateau à l'autre en les rebaptisant avec des non-créoles genre Papito machin et donc du coup les faire passer pour des créoles parce qu'ils n'avaient pas le droit d'un et celle-là c'était comme tu dis c'est comme c'est après 1820 donc c'est après 1805 l'histoire d'Amistad c'est pour te dire que oui il y avait de la contrebande mais les gars il fallait qu'ils fassent passer les Africains pour des créoles et puis s'ils se faisaient cramer on les chopait on les pendait c'était chaud même il y a des histoires de procès il y a beaucoup d'histoires comme ça c'était interdit c'est-à-dire comment tu veux faire passer un Africain qui parle pas un peu d'espagnol un peu d'anglais ou quoi nani le faire passer pour un créole c'est le gars qui part sa langue alors que tu vas l'emmener dans un lieu où on t'a dit que c'est puni de mort c'est pour ça que c'est pas cohérent oui la contrebande il a dû y en avoir mais alors franchement il y a une histoire justement où on parle aux Etats-Unis de ça et le gars ça a mal fini parce que du coup ils les ont cramés je te dis c'était pas c'est si vous êtes quand vous parlez je vois que vous vous connaissez votre histoire à vous mais une histoire en matière globale avec une vision globale de tout ce qui se passait au niveau juridique et c'est à dire que quand tu me dis qu'il y a des Africains qui venaient après 1805 dans des bateaux je dis non parce que les Africains qui venaient ici c'était la traite interloc c'était soit des autochtones qui n'étaient pas encore en contact ou qui fiaient le contact qui avait été saisi et emmenés dans d'autres parties alors oui il y a des bateaux qui sont venus après je vous dis que c'est la traite interloc il n'y avait pas d'Africains dedans oui il y a des bateaux qui se sont échoués il y a un bateau qui s'est échoué au diamant avec des esclaves qui se sont oui mais ils venaient pas d'Afrique si c'était après 1805 ils venaient pas d'Afrique parce que la loi faisait que quand tu arrivais en Martinique avec des Africains je les registre tu peux dire ce que tu veux j'ai les registres j'ai les registres vas-y j'y registre les dates parce que toi les dates les registres depuis tout à l'heure on rigole allez vas-y c'est marqué attends c'est marqué quoi après qu'un attends mais c'est quoi vas-y c'est très bien alors le nom du bateau Jules A. Hirandelle l'endroit écoute bien l'endroit où le bateau est parti il est parti de Nantes l'endroit où les esclaves ont été achetés les esclaves ont été achetés en Afrique l'endroit Afrique où c'est quoi Afrique Afrique c'est pas un pays c'est un continent c'est marqué c'est où en Afrique parce qu'Afrique c'est un continent c'est pas un pays c'était dans quel comptoir c'était dans quel comptoir non 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 démagogie dans le comptoir de vente Afrique c'est un continent c'est pas un pays écoute c'est marqué normalement il y a les comptoirs de vente c'est écrit Afrique c'est un continent c'est pas un pays, quel pays, quel endroit, quel comptoir, quel comptoir, à quel comptoir hollandais, suédois, danemark, portugais, quel comptoir, quel endroit, s'il te plait, Afrique c'est un continent, c'est pas un pays. D'accord, c'est marqué Afrique, port unspecified. Non, 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 je peux pas accepter ça. Ma pleure, tu veux dire. Non, non, parce qu'Afrique c'est un continent, c'est pas un endroit, donne-moi le comptoir, si quelqu'un achète quelque chose, il te dit je suis allé au comptoir de Lagos au Nigeria, j'ai rencontré des Portugais, je leur ai acheté tant de trucs dans ce comptoir-là, à tel, à tel. Si je suis allé à Sainte-Marie de Patteurs en Sénégambie, je suis allé voir les Britanniques, si je suis allé à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal, je suis allé voir les Français. Dis-moi c'est quoi ? Non, 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 Afrique c'est un continent, c'est pas un pays. Ils te disent que le port est unspecified, c'est simple, c'est pas marqué, c'est pas marqué. Unspecified ! Yes, maintenant tu peux faire moi, unspecified parce que c'était une voix qui venait. T'as une grande bouche qui bloque ma voix. Oui, mais si je te dis unspecified, unspecified, ça signifie qu'ils ne savent pas de la provenance et la provenance, moi je te le dis pourquoi ils te disent unspecified, parce qu'ils venaient des Amériques et pas d'Afrique et c'est pour ça qu'il y a marqué unspecified. Maintenant tu as dévoilé la chose, unspecified, on va l'appeler unspecified maintenant. D'accord, il n'y a pas de problème, mais en tout cas le bateau il partait de Nantes, donc tu en fais ce que tu veux. Il partait de Nantes, oui, il n'y a pas de problème, je ne dis pas ça, il part de Nantes et il va à un endroit unspecified, unspecified et il les emmène après dans des marchés aux Antilles. Un spécifié. C'est pas moi, c'est pas mon dos, c'est les archives. Non, mais après le truc, c'est que nous on a l'habitude de voir les archives. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, un spécifié, ça veut dire non identifié les amis. Ouais. Non spécifié, inexistant. Le truc c'est que quoi ? C'est qu'on a l'habitude de voir les archives. C'est moi le problème. Et le truc c'est que, regarde, et le truc c'est que on a l'habitude de voir les archives, on parle de comptoir, de machin, c'était comme ça en fait. C'était un business, il y avait une sorte de supermarché, tu commandais 50 esclaves et t'étais servi, t'attendais pas 3 mois ou une semaine. Tu vois ce que je veux dire ? Ils étaient en 1800 et quelques, ils étaient déjà à un niveau où t'arrives, t'es servi, tu pars. C'est pas comme en 500. Attends, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini en fait. Mais toi, qu'est-ce que tu nous dis alors ? Tu me demandes une question. Mais toi, tu nous dis quoi ? Non mais vas-y, tu nous racontes quoi tout à l'heure alors ? Non mais vas-y, c'est quoi ton projet ? Tu nous racontes quoi ? Tu sais quoi en fait ? En fait, tu nous écoutes même pas tout à l'heure. Tu nous écoutes même pas tout à l'heure, t'es juste pressé qu'on ferme nos bouches. Mais c'est vous, écoute, tu as ton pote là, Sam Simarron, qui passe sa vie à parler parce qu'il aime entendre sa voix. Il me demande pendant 14 fois quel port, je te dis que c'est unspecified, tu me dis quel port encore, il y a un problème. Mais c'est parce que ça te montre que c'est un document falsifié en fait. Parce que techniquement, quand il te l'a dit, c'était un business élaboré. Quand tu arrivais, tu étais en mesure d'acheter 100 esclaves et dans la même heure, partir avec ces 100 esclaves. Si tu es, vu que tu étais capable de faire ça, c'est qu'il y avait déjà un endroit où il y avait déjà des esclaves, une sorte d'entrepôt. Il y avait des comptoirs tenus par des Anglais, des Hollandais, des machins. Il y avait des business, des traités. Tu vois, il y avait des signatures, il y avait des tamponnages de tampons. Tu vois ? Et vu que là, il n'y en a pas. C'est bizarre, non. C'est juste qu'on te dit. D'habitude, ils sont lards. Donc maintenant, toi, tu veux nous amener un truc. Mais j'ai les registres devant moi. Écoute-moi, quand ils disent place unspecified ou pornspecified, ce n'est pas quelque chose d'inconnu. C'est partout dans les registres. C'est tout. Pourquoi vous me cherchez ? Là, regarde, j'ai une transaction. Non, mais ça, tu viens de Gorée, ça, tu viens du Bénin. C'est écrit en fait. Aïe, aïe, aïe. Écoute-moi, je n'ai pas exemple. J'ai une transaction de 1727 de cheval volant qui va de Nantes jusqu'en Martinique. 1727. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Où est-ce que c'est acheté ? Où l'esclavé a acheté ? Afrika. Quel port ? Port unspecified. C'est normal. Il y en a partout dans le roger. Attends, tu viens de dire qu'il part de Nantes en Martinique direct. C'est ça que tu as dit ? Oui, c'est ça. Mais ils sortent d'où ces noirs-là ? Donc, ils ont pris des noirs sans passer par l'Afrique ? Mais ils ont dit qu'ils ont dit l'endroit où c'est acheté ça. Non, non, non. Refers-toi sur ce que tu lis. Réfléchis pas. Il y a un truc écrit devant toi. Tu as dit le bateau, il a quitté Nantes pour aller directement en Martinique avec des, je ne sais pas quoi. Mais ils sortent d'où les noirs ? Ils les ont pris où ? Ceux qui étaient tombés en mer ? Il y a un registre, il y a une place qui te dit. Non, écoute-moi, réponds à ma question. Parce que là, t'as trouvé que le bateau est parti à vide sans homme. Il est parti sans homme. Non, c'est faux. Bon, vas-y, si tu veux, si tu veux. Vas-y, on t'écoute. Écoute, il te dit que l'endroit principal où les captives ont été achetés, c'est marqué Africa. Ensuite, tu as le nombre d'actual, le nombre de captives qui sont arrivés au premier port et tu as le nombre de captives qui sont arrivés tout court, simplement. Et c'est tout. Comment un bateau part de Nantes direction la Martinique et en arrivant, ils ont des esclaves ? Allô ? Comment un bateau quitte la France, va direct en Martinique sans s'arrêter et dès qu'il arrive, ils vendent des esclaves ? Ils sont doux ces noirs-là, en fait. Tu as la petite souris. Et tu viens avec un document comme ça pour parler avec nous ? Tu as des documents sur les serviteurs blancs qui venaient les 36 mois aux Antilles ? Tu as des documents sur ça ? Et comment il est transporté ? Dans quelles conditions ? En quel nombre ? De quel coût ? Parce que moi, j'ai tous ces documents-là aussi, tu vois ? Les engager, c'est sur un autre document. Les engager, je le disais, effectivement. Mais c'est sur un autre document. Voilà. Ok. Évitez de poser des questions stupides, s'il vous plaît. Ça commence à être énervant. Ah non, mais normalement, je ne sais pas, les esclaves, ils sont en Afrique. Tu as vu, ce n'est pas possible que le bateau quitte Nantes directement à la Martinique et ils vendent des esclaves sans passer par l'Afrique. Il les a récupérés. Elles sortent d'où la marchandise ? Donc, c'est des Noirs qui vivaient en France. Il n'y avait pas de Noirs qui vivent en France à cette époque. Ah ! C'est quoi ? J'ai une collection de, je ne sais pas combien de tableaux de Noirs qui vivaient en France depuis le 17e siècle. En fait, tu ne sais pas lire les machins, en fait. Donc, comment un bateau quitte Nantes et il arrive en Martinique rempli d'esclaves sans passer par l'Afrique ? Bonne question. Ces Noirs-là, il les a récupérés en pleine mer alors, vu qu'il n'y avait jamais eu de Français en France. Donc, je pense pour expliquer ça, il a dû récupérer les survivants en pleine mer, ceux que les gars avaient jeté avant. Tu ne trouves pas que c'est bête ? C'est toi qui es bête pour le coup de... Ben, c'est toi qui es bête. Logiquement, le bateau, il part de France avec de la quincaillerie, il va en Afrique, il fait son business ou quoi, quoi, là, je ne sais pas, avec les chefs ou quoi. En tout cas, j'ai juste envie de dire, il y avait des Noirs en France à l'époque en échange de Noirs et après, il part directement dans les Amériques. Mais toi, ton bateau, il quitte la France directement en Martinique rempli d'esclaves et tu me traites de bête. Ah ben, c'est franchement, t'es starbé. Non, mais OK, je suis bête. Je suis très bête. Est-ce que tu as entendu parler de l'édit de Nantes ? Est-ce que tu as entendu parler de l'édit de Nantes ? Juste, l'édit de Nantes, ça te dit quelque chose ? Ils ont fait escale, c'est tout. Ça te dit rien, l'édit de Nantes. Il y avait des... Franchement, ton niveau d'histoire, il est... Si tu ne savais pas que les Mours, le peuple Mours a régné en France pendant plus de mille... Plutôt en Europe, de la Russie, tout ça, je vais encore plus loin que toi. Russie, Angleterre, Écosse, Portugal, Italie, Danemark, Hongrie, l'Europe en fait. L'Europe des 27, la Grèce et tout. Si tu ne sais pas ça, c'est toi, tu sors d'où en fait, mec ? Il y avait des Noirs... Il y avait des Noirs dans ces pays-là, depuis même avant l'esclavage, même avant la découverte en Allemagne. Ils ont... En Corse, en Sicile, partout en Europe, c'est connu. Nous, on collectionne même les blasons, tout, donc c'est... D'un côté, vous acceptez la version officielle de l'histoire de l'Europe, et d'un autre, vous réfutez la version officielle de l'histoire des Amériques. Non, écoute, écoute, attends, attends, attends. Non, là, on n'est pas en train de dire... Là, ce qu'on est en train de te dire sur l'Europe, ce n'est pas le consensus du tout. Nous, on est en train de te dire qu'il y avait des Noirs en Europe, et avec l'édit de Nantes, ils les ont foutus dehors. Et on les a fait passer dans l'histoire pour des protestants, les Huguenots, et pour les Maranos, les Conversos, donc des Juifs convertis, soi-disant. Tu vois ? Les Morts, les Morts. Voilà, non, mais ces gens-là, c'était des Allemands, c'était des Hollandais, c'était des Espagnols, c'était des Portugais, c'était des Français dans le Landoc, en Vendée, à Strasbourg, partout. Il y en avait même en Allemagne. Eh bien, ces gens-là, ils ont fui pour pratiquer leur religion librement parce qu'ils étaient persécutés, notamment par l'édit de Nantes, et puis ils sont allés dans les Amériques, là où ils pouvaient pratiquer leur religion. Mais l'édit de Nantes a été appliqué dans les colonies françaises, telles que la Guadeloupe et la Martinique, donc on les a persécutés là aussi. Mais en plus de ça, c'est que quand on les chopait, on les chopait, on les condamnait à l'esclavage aux Antilles. Donc, tu as des Noirs européens, des Noirs européens, avec des non-européens et tout, ils sont Noirs, mais ils sont Européens. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'ADN d'Europe. Ils ont été emmenés à l'esclavage ici aux Antilles. Tu comprends ce que je veux dire ? Et c'est pour ça qu'on trouve beaucoup dans nos ADN des traces européennes, en fait. C'est pas des Noirs qui ont été emmenés ici. En fait, c'est une époque d'esclavage où ils ont vidé les Noirs d'Europe. Ils les ont vidé, en fait. Ils ont fait le projet de Zemmour. C'est-à-dire qu'ils ont vu les Noirs en Europe et dans cette période-là, ils ont vidé tous les Noirs d'Europe, ils ont envoyés dans les plantages francs. Donc, il y en a beaucoup qui ont dit que c'est des Africains, mais c'est des Noirs d'Europe. Donc, tu es en train de me dire qu'ils ont réussi à faire une déportation de dizaines milliers de kilomètres ? Il y a 34 millions d'Européens. Selon les États-Unis, il y a 34 millions de déportés d'Européens. Et en plus, dans les registres, ils te disent, à un moment donné, qu'ils ont été libérés parce qu'ils marquaient « free white ». Ça veut dire qu'avant, ils n'étaient pas libres. Ils arrivent en tant que contrat de servitude jusqu'à 7 ans. Et après, ceux qui ne meurent pas avant ou ceux qui ne prolongent pas leur contrat pour la moindre bêtise, ils arrivaient des fois à être libérés. Donc, on a 34 millions de Blancs jusqu'à un temps donné en contrat de servitude. Je ne te parle pas de gens qui sont arrivés avec leurs femmes, leurs enfants sur un paquebot. Donc, on te parle de pourcentage d'Irlandais, des côtés qui ont été condamnés à des travaux forcés ou travaux à vie et qui ont été même emmenés à Barbades et dans les Antilles françaises. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a des Guadeloupéens, des tests d'ADN où il y a du sang irlandais. C'est parce qu'il y a des esclaves irlandais qui étaient là. Il n'y a pas de problème. Sur la fin, je suis d'accord, je connais. Tu ne connais rien du tout, en fait. Ça doit être ça. Tu vois, à Barbades, ils fêtent la Sainte-Patrick et tu vois, c'est une fête nationale là-bas, la Barbade. Et tous les Barbadiens, ils se mettent en verre et tout. Ils fêtent la Sainte-Patrick et ils te disent, nous, on est irlandais, on a des ancêtres irlandais. Ils étaient esclaves ici avec nous. Mais comme c'est des gens qui n'ont pas le système endogamique des mariages béqués, ils se sont mélangés avec la population. Ok. Ok. Tu vois bien que je connais mon dossier, c'est tout. Quel dossier ? Attends, tu m'as dit qu'il n'y avait aucun Antille qui était 100% africain. Je t'ai pas un truc, c'est la fausseté. Il y avait des Africains qui ont été apportés jusqu'en 1826. Ensuite, arrivés en 1821, il y avait des Africains qui sont venus après 1826, c'était des marchands, des commerçants africains. Vous, vous croyez que tous les Africains, c'était des esclaves quand ils venaient en Amérique ? C'était taré. Il y avait des gars qui étaient des élites là-bas qui venaient voyager en Amérique. Et il y a même des agriculteurs, des propriétaires terriens africains qui sont venus là. Il n'y a pas que des esclaves africains, vous croyez quoi ? Vous voulez passer les Africains pour tous pour des esclaves ? Ils venaient aussi en tant qu'hommes libres ici, hein ? Oh, oh ! Tu sais quoi ? Parce que j'ai compris que tu ne veux pas lire dans ta vie. Donc, j'ai marqué ma source dans les commentaires. Pour ceux qui vont vouloir, vous allez pouvoir vérifier facilement. Vous avez juste à mettre l'endroit de l'arrivée. Moi, j'aime bien les sources. J'aime bien les sources, c'est quoi la source ? C'est marqué. Attends, je remonte parce qu'il y a les commentaires. Alors, c'est quoi la source ? Je ne vois pas. Je viens de la marquer. C'est sur le deuxième commentaire. Non, mais un truc que je n'ai pas compris. Ton bateau qui quitte Nantes, direction Martinique, sans passer par l'Afrique, bourré d'esclaves. Il les a attrapés comment, en fait ? Ils sont d'où ces esclaves-là, en fait ? Warrano, il aurait été trop content si j'étais là parce que le gars, il est africain. Et Warrano, vous ne pouvez pas envoyer une invitation à Warrano, là ? Je ne sais pas quelle heure il est, où il habite, frère, mais là, il aurait été trop content de lui expliquer qu'il y avait des Noirs européens qui ont été déportés en Amérique en esclaves. Et qu'un Africain lui explique ça, à lui, ça aurait été cool, en fait. Parce que comme nous, on est antillais, il ne nous croit pas. C'est vraiment le temps. Ça doit être ça, ouais. Et en tout cas, en 1848, après l'abolition, il y a eu les engagés, les Congos. Ça, tu connais ? Ben oui, on connaît ça. C'était en 50. Ils sont restés comme les Indiens. Ils n'avaient pas le même problème qu'avec les Indiens, avec le faux contrat ? Ah, écoute... Non, mais attends. On ne va pas dire qu'ils ne se sont pas fait rouler dans la farine. On sait qu'ils se sont fait rouler dans la farine. Tous les contrats d'engagés, c'était des contrats de... Franchement, d'escroquerie. D'exploitation. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Ça, on ne va pas discuter sur ça. On sait. C'est comme les Indiens qui sont venus de Pondichéry, tout ça, voilà, pareil. Bon, ils ont leur fonctionnement. Les Congos, quand ils sont venus ici, ils ont été beaucoup rejetés par les populations autochtones. Les Indiens aussi. Les Indiens aussi. Et les Indiens aussi. Oui, mais les Indiens, eux, ils ont fait des mariages endogamiques. Certaines familles en Guadeloupe, tu peux les voir qu'ils n'ont aucun métissage avec la population locale. Et d'autres, tu vois que c'est des batas indiens. Les Congos aussi. Eux-mêmes, ils le disent. Non, il n'y a que la famille Massambo. Tous les autres ont été mélangés. Et encore, la famille Massambo, c'est mélangé avec les autres familles aussi. Ils ne sont pas 100% maintenant génétiquement Congo. C'est culturellement, ils sont Guadeloupéens, Congolais, culturellement. Parce qu'eux, ils ont réellement un héritage avec la langue qui a été transmise. C'est-à-dire que quand tu vas dans un graphe à Congo, les gars te chantent des 17 chants en lingala parfait traduisibles par n'importe quel Congolais. Donc, eux, moi, j'estime que les Massambo, oui. Eux, c'est les seuls en Afrique qui peuvent se prétendre haut et fort être africains. Et moi, je les respecte. Mais j'avais raison, en tout cas. Donc, voilà. J'avais raison pour les engager. Pour les grappes à Congo, c'est tout. Le reste, c'est surtout pour l'ADN, sur l'interprétation des documents, les statistiques. Je ne veux pas aller plus loin. Mais si, tu avais raison, en fait. En fait, tu voulais juste avoir... Tu es juste venu pour avoir raison. En fait, oui, on te donne la raison. Tu avais raison, en fait. Moi, le problème avec moi, c'est que tu passais d'un argument à un autre argument, à un autre argument. Et moi, je veux juste parler du premier argument. Parce que là, vous êtes allé me parler des mours de je ne sais pas quoi. Moi, je voulais juste rebondir sur la face que tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'Africains purs aux Antilles. C'est tout. C'est toi qui vas toujours trop loin. Je ne sais pas pour quelle raison tu parles autant. Je ne comprends pas. Non, mais regarde. Attends, quand on dit Africain pur, ça veut dire quoi ? Parce que je te donne un exemple. Tu sais très bien qu'en Afrique, il y a des ethnies. Tu vois ce que je veux dire ? Et chaque ethnie a sa langue propre et avoir même sa petite culture propre à elle. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui veut dire que deux ethnies qui... Il a une super référence, le frère, là. Qui pourraient... White Cargo, tu connais ? The forgotten history of Britain's white slave in America. La source, tu vois, c'est White Cargo. Parce qu'il y a des gens qui devaient demander la source de ce que je disais, des esclaves blancs en Amérique. Mais il y a le frère dans le chat, il donne les références, les livres. Merci, Théo. Ok, ok. Merci, merci. Merci. Donc, je disais, tu vois, il y a déjà un métissage déjà culturel. Tu vois ce que je veux dire ? Yassai, il y a Warano. Frérot, il y a Warano, il est là. Ouais, mais Warano, il va lui... Ben écoute, tout ce que tu nous as dit là, ben voilà, il y a un gars du continent, il va te parler, tu vois. Ouais, je l'ai envoyé l'invite. Je ne sais pas s'il va monter là. Je ne sais pas s'il va monter là. Yassai. Ah si, il est là, Yassai. Est-ce que tu peux lui expliquer, frérot, qu'il y a des Noirs d'Europe qui ont été déportés en Amérique massivement et qui sont devenus esclaves-là ? Tu peux lui dire que je ne suis pas en train de délirer ? Non, mais c'est la vérité, frérot. Parce que nous, on a dominé là. Il y a des bouquins, il y a ancien, Ancient and Modern Britain. Je ne sais pas par qui c'est écrit, mais il faut regarder ça. Ancient and Modern Britain. Et tu as le journaliste, il y a un Nigerien qui est journaliste à la BBC qui a fait tout un documentaire sur la présence des Noirs en Europe, dans l'Europe médiévale. Tu as le film de Robin Desbois où Morgan Freeman joue le rôle d'un mort. Et il faut regarder le film Natal. Conte un Tarantino. Tout ça qui te parle dans, comment ça s'appelle, le true romance. Il te parle de la présence des morts en Europe. Moi, je suis parti, j'ai fait le tour. J'ai fait la Pologne, la Lituanie, la Slovénie, la Slovaquie. Comment ça s'appelle encore le truc-là ? Je suis parti à Riga. La capitale s'appelle Riga. La présence des morts à Riga. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais sauf que, il n'y a pas qu'eux la révolution française. On a coupé la tête du roi jusqu'en Suède. On a coupé. Il y avait des Noirs en Europe jusqu'à Hitler. En fait, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait encore des Noirs allemands. Il y avait des Noirs allemands. Mais regardez ce qu'il s'appelle. La Réunanie. Le drame de la Réunanie, il te dit que c'est les soldats africains qui sont venus enceinter les femmes blanches. Pourtant, c'est faux. Ces Noirs-là étaient déjà là-bas. Ils étaient déjà là-bas. Je ne vous parle pas du père de la littérature russe, Pouchkine. On vous dit qu'ils venaient du Cameroun. C'est faux. Il y avait des Noirs partout dans le monde. Merci. Merci. Mais le problème, c'est que les... Moi, ce qui me dérange avec... Ce qui me dérange avec les... 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 Je vais dire les... Bon. Afrocentristes. Ça dit quoi ? Ça dit que... Frérot, nous ne nous résumons pas aux chaînes. On était des bâtisseurs. On était des bâtisseurs. Moi, je suis africain, frérot. Quand tu me résumes que depuis que la Terre a été créée, que moi, le noir, j'étais en forêt, on est venu m'attraper comme un animal et que je n'ai pas créé des civilisations. Mais c'est une insulte contre ma couleur de peau, frérot. Mais si, Warano, tu as raison. Tu vois ce que je veux dire, ouais ? C'est une insulte. Mais frérot, on avait battu le monde. On avait construit partout. Jusqu'au Japon, jusqu'en Chine, tout ça était des négros. C'est après quand l'homme se métamorphose. L'homme se métamorphose. Et que l'homme est connecté aux saisons. Parce que si la femme a ce qu'on appelle un cycle mensuel, frérot, nous les hommes, on doit suivre cette loi-là. On doit suivre cette loi-là. Et que pendant que nous, on souffre au même moment que la gender féminine souffre, c'est-à-dire que la race noire souffre au même moment que les femmes, il y a un cycle qui est tombé. Les femmes sont tombées avec la race, avec. Parce que nous tous, on vient de la femme noire. Du coup, je peux te poser une question ? Je peux te poser une question ? Étant donné que tu es les descendants directs de toutes ces grandes personnes, qu'as-tu fait de significatif actuellement ? Arrête avec ta question là, c'est bon. Non, je veux le répondre. Je veux le répondre. Non, mais c'est... Est-ce qu'il faut qu'on prenne ses personnels ? On s'est battus pour connaître la vérité. Au fait, dans ce cas lui-même, c'est un quoi alors ? C'est un chinois ? Je ne sais pas. Il sait très bien. On s'est battus pour connaître la vérité, mon frère. On est tenté de se battre. Il n'y a personne qui nous finance. Il y a des budgets pour enseigner le mensonge. Nous, on n'a rien. Rien. Nous, on n'a rien. Il y avait plus de noix en Corse. Il y avait plus de noix en Corse qu'en Guadeloupe. Il y avait plus de noix en Sardin. Plus de noix en Corse qu'en Guadeloupe. Plus de noix en Sardin. Tu sais, je suis allé en Corse, et je te jure, quand j'ai travaillé là-bas, j'étais à Bonifacio, le gars qui venait réparer la clim dans le restaurant, il est là, je lui pose des questions sur le drapeau Corse. Pourquoi il y a un noir dessus et tout ? Le gars, il m'explique. Il me dit, son fils était à côté. Il me dit, avant, nos ancêtres étaient noirs. Le fils à côté du gars, il a pété un peu. Il a dit, mais non et tout. Le père, il lui a dit, le dernier, ferme ta gueule et tout. C'est vrai et tout. C'est le daron. Je te jure, j'étais là. En Corse même, les gens, ils me l'ont dit. Quelque part, je crois qu'avant, il y a un bouquin qui parle de la déportation des Antillais. Ça dit que quelque part, il y a eu un temps où ils sont venus récupérer des Antillais aux Antilles pour rapatrier en Corse et en métropole. Il y a un truc qui s'est passé. Il faut que je retrouve le livre, là. Oui, oui, oui. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé. Ils ont récupéré des Antillais ici pour renvoyer en métropole. Ils ont laissé une partie en Corse. Tu vois ? Et pendant la révolution haïtienne, ils ne vous disent pas qu'il y a des Polonais qui ont aidé les Haïtiens. Et qu'aujourd'hui, il y a quoi ? La présence des Polonais. Et oui, il y a un vilain... Dans une ville qui s'appelle Gazalé. Il y a un vilain Haïti qui s'appelle Gazalé. Il y a la présence polonaire. Et le truc, c'est quoi ? Il y a une association haïtienne polonaire qui est respectée par les deux pays. Mais le problème que je pose, c'est que qu'est-ce que les Polonais venaient faire pendant la révolution haïtienne ? C'est juste parce que les Polonais, ils prient la Vierge Noire. Ils prient la Vierge Noire. La Vierge Noire des Tchestokova, là où le pape est allé se post-aîné. On va recommencer. C'est pas pour ça que les Polonais sont très bien respectés. Les Polonais, à la base, ils étaient engagés avec l'armée française parce que l'armée française avait connu énormément de pertes. Ils étaient engagés avec l'armée française pour aller récupérer Haïti. Quand les Polonais ont vu avec quelle vigueur les Haïtiens se sont battus, les Polonais se sont retournés contre les Français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Haïtiens respectent les Polonais et les Polonais respectent les Haïtiens. Je suis pas d'accord avec ta version. Je suis pas d'accord avec ta version. Normalement, si c'est ça, la France serait rentrée en guerre avec la Pologne. Je suis pas d'accord avec ta version. C'était désengagé, c'était désengagé. Mais c'est de la haute trahison. Bon, ben, c'est de la haute trahison quand même. Même si c'est désengagé, ces gars-là, ils auraient été exécutés ou je sais pas quoi. Ça serait pas fini comme ça. Ils auraient pas fait un village. Les gars, regardez, il faut creuser profondément, vous regardez. les origines vaudou. Les origines, le vaudou, le catholicisme vient du vaudou, les gars. Réveillez-vous. Le catholicisme vient du vaudou. Regarde les rites du baptême et qu'on sort. Le catholicisme sur le vaudou. C'est faux. Ah, ça se voit que tu... Dans la symbolique des choses, ça se voit que tu ne connais rien parce que chaque... Ah, ben, tu connais rien à l'apprique, toi. Chaque machin est symbolique dans le vaudou. Tu ne connais rien à l'apprique. Tu ne connais rien du tout. Et tu veux juste parler aux gens gratuitement, c'est tout. OK. Il y a des trucs que tu ne sais pas. Dans le vaudou, il y a certains niveaux, ils utilisent la Bible. Je ne mens pas. Non, mais c'est quand tu regardes, tu regardes même les divinités de vaudou. Les divinités de vaudou, les divinités de vaudou, c'est des vierges, frérot. Les divinités du vaudou, le vaudou, frérot, ça dit que quand tu regardes, regardez, allez sur... Regardez sur le cas, quand je suis la citadette d'Haïti. Il a permis de se perpétuer. Le problème avec le vaudou avant, et ça, c'est très connu, c'est qu'en fait, les haïtiens, pour prier avant, ils ne pouvaient pas prier avec le nom des divinités qu'ils avaient avant. Parce que sinon, ils se faisaient choper. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils mélangeaient la religion chrétienne avec le nom des vaudou. Non, mais c'est pas ça. Je ne sais pas si tu vois. Non, mais je ne suis pas d'accord. Je dis que c'est ça. C'est pas mon synonyme, il n'y a pas de problème. Tu sais, il y a un truc. Peut-être que... Les gars, il y a un livre qui s'appelle Black Athena, écrit par un blanc qui s'appelle Martin Benal. Pourquoi vous croyez des blancs dans ce cas-là ? Avant, je ne croyais pas les blancs. Vous croyez des blancs ? Vous ne croyez pas les blancs ? Non, non, non. Il y a des bonnes et des mauvaises fois partout. Ce n'est pas question de couleur de peau. Ce n'est pas question de couleur de peau. Il y a des bonnes et mauvaises fois partout. pourquoi comment je cite des sources ? On me dit qu'elles sont forcément fausses parce qu'elles ont été écrites par des blancs. On te dit que l'interprétation que tu as de tes sources, on voit que tu ne sais même pas comment interpréter ce matériel historique. C'est ça qu'on te dit. On te dit que les sources sont fausses. Les racines afro-asiatiques de la civilisation classique. Black Athena, c'est l'origine négro-africaine de la civilisation gréco-romaine. C'est ça, Black Athena. L'origine négroïde de la civilisation gréco-romaine. La Grèce antique, oui. Martin Benard, c'est ça. Moi, c'est ça. Et moi, j'ai dit ceci, les gars, creusez profondément. Regardez celui qui a conçu la citadelle d'Haïti à cette époque-là. Ces boucles-là. Tu prends trois pays, tu prends trois pays, tu prends la Colombie, le Venezuela et l'Équateur. Ils ont eu l'indépendance à cause d'Haïti. C'est pour ça qu'ils ont le drapeau similaire au drapeau d'Haïti, au drapeau des Haïtiens. Tu vois, à Quito, la capitale d'Haïti, la capitale de l'Équateur, il y a trois, il y a trois statuts des Haïtiens là-bas. Des Salines, je crois, Toussaint Louverture et un autre encore que je ne connais pas. Ces pays-là ont eu même les États-Unis. Haïti a financé l'indépendance parce que ces gens-là parlaient le créole. Ces gens-là parlaient le créole, frérot. Haïti devrait être la mec... Moi, je suis d'accord avec toi. Haïti devrait être la mec des Noirs, celle qui a libéré le monde. C'est celle qui a écrasé l'honneur de la première puissance militaire personne ne faisait ça. Même pas en Afrique ils ont réussi à faire mec Haïti. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je peux te faire des louvages d'Haïti, il n'y a pas de problème. Moi, je te dis c'est que le seul endroit qui résiste encore c'est la Caraïbe. Et ils sont en train, ils sont en guerre spirituelle. Il faut être en Guadeloupe. Faites dans les antipouvoirs cette guerre spirituelle, là, frérot. Où tu arrives, même le Syrien qui arrive, un, deux, trois, il ouvre une boutique, il ne comprend pas que le Noir qui est incapable d'évoluer. C'est juste parce qu'il est en guerre spirituelle. Mais eux, ils vont se dire que non, c'est des parachutiques, ils ne savent pas travailler. Il n'a pas compris l'enjeu du truc. Il n'a pas compris l'enjeu du truc. Bon, je parle trop, les gars, pardon. Je vous laisse. Non, Wano, t'inquiète, on est ensemble, tu peux continuer. Ce n'est pas parce que je dis des choses qui vous blessent que j'ai tort. Vous n'êtes à blesser personne, en fait. T'es trop orgulieux. Mon frère, je te comprends. On n'est pas dans le qui a ton raison. On essaie d'éclaircir les choses juste à plat et de voir qu'est-ce qui est viable ou pas. C'est tout. C'est comme moi, je dis aux frères africains, je pose la question à mes frères africains, les portes de Gorée qu'on sort. Est-ce que ces ports-là émettaient ou recevaient des esclaves ? Recevaient. Ils recevaient des esclaves. Ils recevaient des esclaves. on ne recevait pas. Ouarano, 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 tu vois, moi, j'ai vu qu'au Gabon, tu vois, la capitale du Gabon, c'est Libreville. Donc, si on part dans la thèse suivante que les esclaves-là venaient d'Afrique, parce que dans l'histoire de Libreville, c'est un nom qui a été donné par les esclaves, dès qu'ils sont sortis du bateau, ils ont dit Libreville, donc ils ont parlé français. Donc, moi, je me demande comment se fait-il que des gens fraîchement capturés en Afrique, à peine restés deux, trois semaines au large, revenus, débarqués, tout ça, dès qu'ils arrivent, ils savent parler français. Moi, je pense que ce sont des amérindiens. C'est des gens, soit des français, soit des francophones. C'est comme les Libéria et Sierra Leone, on voit que les premiers afros, soi-disant afro-américains, qui arrivent là-bas, quand tu regardes leur généalogie, les grands personnages, on voit qu'ils sont affiliés au Choctaw, au Cherokee, ou quoi qu'ils ont. En fait, ce n'est pas des gens, voilà. Donc, les colons noirs américains du Libéria et de Sierra Leone, ce n'est pas forcément des descendants d'Africains, c'est ça qu'il faut comprenner. Ils sont noirs, mais c'est des colons aussi. Les gars, il faut comprendre que les juifs ont joué un grand rôle pour la déportation des Noirs des Amériques en Afrique. Tu vois, le pays comme le Libéria n'a jamais été colonisé parce que c'était une colonie américaine. Tous ces Noirs du Libéria venaient d'Amérique parce qu'à un certain moment, tous ceux qui parlaient créole aux États-Unis, ils ont brûlé leur ville. Vas-y, répète-lui ça encore. Répète-lui ça. Oui, Oklahoma, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'attentat de Oklahoma. Comment ça ? Là où ils ont brûlé la ville. Tout ça. Mais tout ça, c'est la partie émergée de l'icebeck. Il y a beaucoup de villes, beaucoup de villes qui parlaient créole qui ont été brûlées juste parce qu'ils étaient tellement bien construits. Les mecs avaient évolué. Tout cette partie-là a été développée. La révolution industrielle, ça parlait en créole. Ça parlait en créole, frère Héro. Est-ce qu'on vous a dit que le professeur de Darwin, c'était un Guyanais ? Le professeur de Darwin. Mais s'il était Guyanais, quelle génération de Renoir était capable d'enseigner Darwin le naturalisme ? Ils étaient combien ? Ils étaient combien ? Il y a ton... Il y a une fille qui je respecte beaucoup. Le grand-père d'Alexandre Dumas, le père et le grand-père d'Alexandre Dumas, c'est encore des exemples. Moi, j'adore le move des initiés. Le move des initiés. Tu prends une fille comme un... Une fille d'origine créole, Beyoncé. Beyoncé, elle est d'origine créole. Elle et son mari, elles ont tourné un clip au musée Le Louvre. Je ne sais pas si vous avez vu le clip là, les gars. Non. Beyoncé et Jay-Z, ils ont tourné un clip au musée Le Louvre. Le titre s'appelle Ape Shit. Punchline ! Ape Shit. Dans l'interview, on demande à Jay-Z, il dit que non, parce que tous ces mecs au musée Le Louvre, c'était des négros qui ont été blanchis. Non, quand même pas. C'était des négros qui ont été blanchis. Le nombre de tableaux de têtes royales en Espagne, en Angleterre et tout, que je peux te montrer, la version noire et la version blanchie, je peux te dire, j'en ai trouvé un paquet. Ils ont même fait, je suis tombé sur des articles où ils ont fait des scans sur des anciennes peintures où tu vois qu'ils ont repeint dessus la peau, frère. Très malade. T'as vu ces articles-là ? Ça a été scanné et tout, là, toi. Il y a un journaliste qui s'appelle Glenn Beck. Il a une émission qui s'appelle The Black Founding Father. Ça dit qu'il est fondateur noir des États-Unis. Mais lui-même, il était étonné quand l'histoire est venue. Regardez, il y a ça sur Internet de la vidéo, frérot. Il y a toute l'émission sur Internet où les Américains blancs sont scandalisés d'apprendre que les pères fondateurs des États-Unis, c'était des noirs. Et que ceux qui ont fondé le parti républicain... Oui, mais il n'a jamais vu la photo d'Abraham Lincoln, la vraie photo d'Abraham Lincoln. Je crois qu'il n'a jamais vu. Il voit toujours l'autre photo, là, du blanc. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Après, si on dit que George Washington, ce n'était pas le premier président, et que les gars qui ont fondé le parti républicain, c'était des noirs. C'était des noirs. Et qu'au fil du temps, les choses se sont inversées. La Boston Tea Party. Tu connais ça, Boston Tea Party ? Oui, ça me dit que je... Je pense que c'est un élément historique important. Vous allez trop loin pour faire des choses qui ne valent pas tant la peine que ça. Non, frérot, moi, je t'ai comme toi. Écoute, le maître a menti, frérot, c'est... Tu ne peux pas comprendre. Non, mais dis-lui son maître, c'est énorme. Dis-lui son maître a menti et ton maître, t'as menti. Tu vois ? Oui, d'accord, j'ai des maîtres, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que vous êtes incohérents dans votre logique. Vous êtes en train de dire qu'il y a un complot général. On est d'accord, il y a un complot général qui vise à dire que... Mais oui, c'est ça que vous dites, qui vise à dire que toute l'Europe était noire. Mais tu crois pas que aujourd'hui, on est en train de dire que tu es en train de dire tu sors d'où ? Oui. Mais où est-ce qu'ils sont en fait ? Tu sors de la fac ? Les gens qui sont honnêtes et tout, tu vois, ils sont francs, ils disent toute la vérité. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit que la route du Rhum, la route du Rhum, c'était... En fait, ils suivaient une sorte de ligne de déportation d'esclaves venant de l'Europe, en fait. Venant de l'Europe. Parce qu'il faut comprendre que les bateaux négriers, les ports négriers d'où partaient les esclaves, c'était Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Liverpool et Lisbonne. C'était là où partaient les esclaves. C'était là où partaient ça parce qu'on avait perdu la guerre. Warano, Warano, regarde, deux secondes. Tu vois, tu viens de lui dire les esclaves partaient de Nantes, tout ça là et tout. Lui, tout à l'heure, il a lu un registre, il nous a dit tout à l'heure qu'il y avait un bateau qui a quitté Nantes. Le Havre. Ouais, le Havre. Et il est parti direct en Martinique vendre les esclaves. Moi, je lui pose la question, mais comment il a fait pour quitter la France sans passer par l'Afrique, aller direct en Martinique vendre des esclaves ? Il a pris les esclaves où ? Il est incapable de me dire. Tu vois ? Il lui-même me dit que je ne sais pas. Dis-moi, la vérité va éclater. La vérité est en train d'éclater. Et tu vois que au fur et à mesure que la vérité est en train de grandir, les choses, le monde est en train de se bousculer. Ça bouscule l'ordre mondial, frérot. La mairie, c'est la santé, l'ordre mondial. Mais oui, le bien va dominer sur le mal, les gars. Le bien va dominer sur le mal. Mais on est en marche déjà, ça y est. Ça commence déjà. Les gars, le bien va dominer sur le mal. Ça dit que la pédophilie, tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Laissez nos enfants tranquilles. Mais qu'est-ce que tu... Tu sais que c'est dans les pays noirs où il y a le plus de pédophilie ? Non, mais écoute, toi, tais-toi, t'es encore à l'ouest. Tu n'as pas assez de recul pour voir la profondeur de ce qu'il dit, en fait. Non, mais il a raison. Il y a la pédophilie partout dans le monde. Le problème, c'est que les réseaux criminels qu'il y a aussi en Europe, franchement, je ne suis pas sûr qu'en termes de rivalisation du sale, il y a de la comparaison à faire. Après, en Afrique, effectivement, il y a des problèmes encore de sacrifice d'enfants, de rites sorciers et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais le fond en Europe, frérot, et le fond est une échelle organisée. C'est une dinguerie. Tu vois, donc, là, je crois que c'est un problème mondial et que là, ce n'est pas une question de faux. que c'est en Afrique. Les frères, n'oubliez pas, on oublie. Nous, aux Antilles, il y a plein de cas de pédophilie, d'inceste et tout. Aux Antilles, c'est comme ça aussi. Non, mais il y a deux types. Non, mais il y a deux types. Il y a deux types. Non, mais il y a deux types de pédophilie et d'inceste. Il y a les vislards, les fous. Et il y a ceux qui sont dans des loges et le fait qu'ils côtoient des énergies, ça les pousse à aller faire ça pour prendre de l'énergie aux autres. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a deux types. Il y a les mecs qui sont complètement lucifériens. Il y a les lucifériens à fond, qui boivent le sang des enfants, des trucs comme ça. Et après, il y a les mecs et tout. Ils font des trucs, c'est des fous. Ils ont été violés petits, ils refont ça sur leurs gamins. Voilà, ça, c'est deux trucs différents, tu vois. Mais ce que Warano est en train de dire là, c'est l'organisation bestiale mondiale, tu vois, luciférienne en fait. C'est ça qu'il est en train de dire que ça va tomber. Il faut que la vérité prenne le dessus, les gars. Arrêtez, il faut crier la vérité. Il faut dénoncer, il faut parler la vérité. Cette histoire-là, ça dit que le génocide de tous les noirs argentins, il faut que ça remonte à la surface. Des noirs uruguayens, au Paraguay, on a tué des noirs, au Chili, on les a massacrés. On les a massacrés. Et ça, ils ont effacé dans les livres d'histoire. Tu vois, le tango qui est argentin a été inventé par des noirs argentins qui parlaient créole. En 1850, il y avait 53% de la population qui était noire en Argentine. Aujourd'hui, il n'y a même pas 3%. C'est marrant, le grand paix de Maradona était noir. Ça, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. ça ne savais pas. Tu vois ? C'est ça. Parce que la grand-mère de Chavez était noire. La grand-mère de Chavez était noire aussi. Voilà. Ça, c'est ça. Il faut, il faut, il faut, il faut pas. Au Venezuela, les vieux là-bas sont créoles. Bien, bien comme il faut. Bien comme les gens. Antigua, Obama, on parle créole. Juste à Nouvelle-Oléans, on parle créole. Le truc, c'est quoi ? Ce qu'il faut revaloriser, cette langue-là, qui a connecté les peuples. Quand je dis qu'on regarde au deuxième rang, pourtant c'est ça, c'est l'ancêtre du français. Dites-le, les gars. Ben, t'inquiète, Marano. Mais dites-le, les gars. Mais en fait, c'est-à-dire que, quand j'explique, quand j'explique, que encore jusqu'à la moitié du XXe siècle, il y a une grande partie de la population française qui parlait que leur patois régional. Et c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a imposé ce système de français partout en France, je te jure. Même moi, quand j'étais petit dans les années 80, quand j'allais voir ma famille Bretagne et tout ça, il y avait des vieux, ils ne parlaient même pas français encore, parce qu'ils étaient nés d'un... Ils n'avaient même pas appris le français. Ce projet, je te dis, j'ai vécu en Catalogne française, frère, il y avait des vieux là-bas, ils ne parlaient même pas français, frère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est après la Seconde Guerre mondiale que le français, il a vraiment été parlé par tout le monde. Les gens, ils parlaient leur langue régionale avant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le Basque, le Catalan, tout ça, machin, le Ch'ti, le Provincial, le Ch'ti, tout ça là et tout. Mais aujourd'hui, en Andalousie, en Espagne, en Andalousie, les gens, ils prient la Vierge Noire. Il y a des festivals en Espagne où ils ont le Blackface. La majorité de leurs festivals, ils ont le Blackface. De carnaval, la majorité des carnavals, ils ont le Blackface. Jusqu'en Croatie, jusqu'à... Les mecs, les mecs, en 2018, j'étais à, comment ça s'appelle la capitale de la Bulgarie ? À Sofia. J'étais à Sofia, j'ai vu un métis. Je lui demande, t'es d'où ? Il me dit qu'il est bulgare. J'ai dit, comment t'es bulgare ? Il dit non, il est 100% bulgare. Aujourd'hui encore, il y a des Noirs en Grèce. Il y a une ville qui s'appelle Avato. Il y a des Noirs là-bas qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Tu vois ? Mais le truc, c'est que ce qui me dérange, c'est que partout sur le monde, regarde, partout dans le monde... on dit que les Étrusses, qu'ils étaient Noirs et que c'est les premiers Italiens. Donc, voilà, il y a une tribu apparemment qui s'appelait les Alamans et qui venait d'Allemagne et qui ont conquéré un peu le nord de l'Italie qui est devenue un peu la Suisse, tu vois, un peu par la suite. Et je veux dire, en fait, c'est-à-dire qu'en Europe de l'Antiquité, c'est connu qu'il y avait des Noirs partout en Europe. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens sont si choqués de ça, en fait, parce que, ouais, 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 c'est là où tu vois qu'il y a eu un gros travail et le gars, il dit, ouais, tu es un complotiste. Je ne suis pas un complotiste. Nous, on ne prend pas la pilule comme ça, c'est tout, tu vois. Non, mais tu sais, tu sais, les gars, les gars, les gars, tu sais pourquoi j'adore Jay-Z ? J'aime Jay-Z parce que le mec, malgré le fait qu'il est riche, il est têtu. Tu sais, il a sorti un album qui s'appelle Magna Carta, Holy Grail. Ah ouais, Magna Carta, ouais. Ouais, il allait déposer l'original de l'album à côté de la première déclaration du droit de l'homme à la cathédrale de Glasbury à Londres. Parce que Jean Sempeur était noir. La ville d'Orléans a célébré, je ne sais pas si c'était le centenaire de Jean Dac, combien de centenaire de Jean Dac, ils ont pris ils ont pris une femme métisse. Une métisse pour symboliser Jean Dac. Quand j'ai vu ça, moi j'ai compris que... Et la reine Charlotte, dernièrement, il y a une série sur Netflix, ils te montrent la reine Charlotte, elle était noire. Et en plus, ils te disent que c'est une Allemande de la famille royale, de la haute noblesse allemande qui épouse le prince héritier d'un... Et puis, même, ils ont pris... Et moi, en fait, ça, je l'ai publié genre il y a 6 ou 7 ans sur ma chaîne YouTube, les tableaux de la reine Charlotte. Et en plus, tu vois, sur les photos, on voit dans... Enfin, sur les peintures, on voit en plus, ils t'expliquent que dans le film, ils l'ont... Ils l'ont... Ils l'ont plaqué de la poudre sur le visage pour faire la peinture, pour l'éclaircir au maximum pour les peintures. Tu vois ? Mais la grande tartarie, c'est qui, d'après toi, la grande tartarie ? C'est des noirs toujours. La tartarie, c'est un truc que je viens de découvrir récemment. Franchement, je ne connais rien. j'ai vu les pièces d'Autriche, les anciennes pièces d'Autriche et de Pologne. C'était le... On voit que les gars, ils sont noirs alors qu'ils ne sont pas africains. Mais ils sont juste noirs, mais ils ne sont pas africains. Tu vois ? C'est pour ça que je dis, les gars, c'est pour ça que je dis, les gars, vous savez que les gars aux Antilles, les gars, vous avez un truc. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble... C'est un carrefour là-bas. C'est un carrefour. Et cette connexion, ne laissez pas... Ne laissez pas diviser cette connexion avec l'Afrique. C'est très important, les gars. Et vous savez, vous-même, que le panafricanisme, c'est vous qui l'avez créé. Ça vient des Caraïbes, ça ne vient pas d'Afrique. Et vous savez, vous-même, que même Bob Marley, ça dit que tous les veilles africains viennent des Caraïbes, les mecs. Quand Bob Marley chante les Africains, les mecs, laissez pas les gens nous diviser. Mais le problème, c'est que les gens avec qui tu parles actuellement ici, comme Simaron, Jimeo, Monique, ils n'ont pas d'une origine africaine. Ils sont amérindiens, ils ont dit. Oui, mais ça, c'est pas grave. Attends, Attends, je vais juste lui répondre. Alors, Nibert, tu sais que Jimeo a grandi en Afrique, il est arrivé en Afrique à 11 ans et quand il est reparti de l'Afrique, c'était un homme construit. Tu vois ? Moi, j'ai passé 10 ans en Afrique, je suis bilingue en Wolof et j'ai assimilé totalement la culture africaine. Je suis revenu chez moi sans complexe. Tu parles à des gens où tu ne connais pas le terrain. Jimeo et moi, on connaît l'Afrique, on est africain et on est amérindien et aussi, on a du sang européen. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire à discuter sur ça. C'est comme ça, c'est factuel. Moi, d'après moi, moi, au vu des données génétiques, mais on est africain qu'en partie, on n'est pas africain ni de nationalité ni de continent. C'est génétiquement et en fait, voilà, on ne peut pas dire que les Antillais sont africains. Je sais que toi, tu veux te dire africain. Voilà, c'est pour ça. Tu veux, en fait, tu aimes l'Afrique et tu n'es jamais allé en Afrique et tu la fantasmes. C'est ça, en fait. Il faut que tu ailles là-bas. Je ne fantasme rien du tout, je suis entier. Mais bon, ça, j'ai dit que tu es antillais, tu aimes l'Afrique et tu fantasmes l'Afrique. C'est ça que j'ai dit. Tu es antillais, tu aimes l'Afrique et tu fantasmes l'Afrique et il faut que tu y ailles. Maisy les pieds, va là-bas. C'est ce que je te dis. Les gars, on ne va pas se taper déçus, les gars. On ne va pas se taper déçus. Les frères, moi, je dis, c'est moi, cette connexion-là, cette connexion-là, frérot, France Fanon, tout ça, qui encore ? Qu'est-ce que vous voulez que je suis qui ? Au Moutonde ? Les gars, l'appel à tu, l'appel à tu, ça vient de tuer des Antilles, frérot. Benito Fermat. Ben oui, c'est pas moi qui le dis, c'est que vous avez ce rôle-là. Je crois que la libération même de l'Afrique viendra de là. Je suis désolé de le dire. Et je pense qu'ils sont, ils sont en train de nous diviser parce qu'ils savent que la libération de l'Afrique quelque part, les Antilles auront un grand rôle à jouer. Je ne te parle pas des rastas qui font appel à Aïssé Lassé avec la connexion entre l'Éthiopie et la Jamaïque, frérot. Il y a beaucoup de choses qui nous viennent ensemble mais sauf que le démon, il a compris le game. Et par tous les moyens, déjà, il faut qu'on arrête, il faut que nous, on nourrisse nos femmes. Pas que nos femmes se nourrissent, que quelqu'un d'autre vienne nourrir nos femmes. Là, nous, on sort. Les femmes qui nous donnent naissance là, nous, on doit contrôler ce qu'elles mangent. On doit contrôler ce que nos femmes mangent, ce que nos mères mangent. Parce que si on ne contrôle pas ce qu'elles mangent, ils vont la militariser, Timal. Ils vont la militariser. Et c'est comme ça que les couples ne tiennent plus. Il faut qu'on prenne le contrôle, qu'on commence à nourrir nos sœurs, nos grandes sœurs, nos petites sœurs, nos mères, nos femmes, frérots. Parce que si tu veux détruire une communauté, attaque la femme. J'ai dit que ça fait clair. On a déjà un gros problème parce que dans notre communauté, je parle de la communauté noire, on est quand même la communauté avec le plus de mères seule. Ouais, mais c'est... Si tu regardes bien, c'est... C'est de moins en moins. J'ai l'impression... Moi, je vois aux Antilles, là, je vois ma génération. Attends, tu es à la quarantaine un peu comme moi. Tu es dans la quarantaine comme moi. Non, pas dans la quarantaine. Non, pas dans la quarantaine. Tu as quel âge ? Tu es un peu plus. Dans les statistiques récentes, c'est très voyant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vu une évolution. Parce que quand j'étais jeune dans les années 90 aux Antilles, c'était un schéma qui était peut-être plus présent que maintenant. Maintenant, ce que je vois aux Antilles, je suis même agréablement choqué, agréablement choqué. Je vois beaucoup de papas qui sont là avec leurs enfants, vraiment, aux Antilles. En tout cas, en Martinique et en Guadeloupe, là, je ne veux pas dire qu'il n'y a que des gars qui s'occupent bien de leurs enfants. Il y a plein de gars là qui est au cas de Simé, tu vois, Kalayutupatou, et voilà. Mais franchement, j'ai vu une... Moi, je suis... C'est métamorphosé. Là, on est parti sur un bon rail. Franchement, je te le dis. Après, il y aura toujours des cassos, un frère. En tout cas, des années 90, je vois une énorme différence. Tu le dis, peut-être que j'ai tort. Donc, effectivement, je te laisse le bénéfice du tout. Moi, je suis né en 80. Donc, j'ai vu les années 90 en Guadeloupe et les années 90, c'est il y a 30 ans. Plus de 30 ans, 33 ans en arrière. Donc, moi, je compare avec une distance de plusieurs décennies. Je vois que, franchement, de ce que je peux voir, c'est que nous, on prenait un schéma en Guadeloupe. Regarde, mon grand-père a des enfants avec trois femmes différentes et certaines entre elles en même temps et sans qu'elles le sachent. Mais elles l'ont su à un moment. Donc, ça a pété. Mais ça, c'est le schéma guadeloupéen traditionnel de l'époque de mon grand-père. Il y a des résidus de ça encore aujourd'hui. Mais je vois les papas s'occuper des enfants, faire des choses que l'homme antillais ne faisait pas avant. Tu vois ? Je vois. Ok, ok. C'est bien qu'on aille dans le mieux parce que c'est vraiment grave. On va dans le mieux, frère. C'est ce que j'ai constaté depuis les années 90. Ça va dans le mieux. Warrano, il est où là ? Ah, Warrano, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Ah, c'est dommage. Ah, on l'a perdu. J'espère qu'ils ne l'ont pas fait sauter. Tu as vu ? Mais non. Comment on peut faire sauter un invité comme ça du live-son ? Le live-son ? Moi, on m'a déjà fait sauter comme ça. Plusieurs fois. Sérieux ? Ben oui. Non. Ben, je te le dis. On m'envoie des cadeaux, alors. Moi, je vais envoyer des cadeaux, mais j'ai pas dit. Ça t'envoie plus de cadeaux aux gens, ça protège, non ? Un peu. Franchement, je suis même apte, t'as vu, c'est bizarre. C'est quoi ? C'est ça le jeu de TikTok. Faut tapoter, mettre des cœurs, faut stabiliser le live. Ils ont des conneries comme ça. Quand on est sur YouTube, on fait notre live, on n'a pas à s'occuper de ces trucs-là. En tout cas, voilà. Moi, je vais nuancer plus les choses. Je ne dis pas que je suis amérindien. Ma peau est blanche, je fais un visage pâle. Il ne faut pas que je sois ridicule non plus. Je te dis que j'ai des origines amérindiennes et je le sais par ma généalogie, c'est tout. Et si on me demande honnêtement, je vais te dire, non, mes ancêtres amérindiens n'étaient pas un visage pâle comme moi. Voilà, c'est tout. Il faut être honnête, c'est tout dans la vie. Et en plus, tu vois, comme je te dis, j'ai fait 10 ans au Sénégal, je vais sûrement y retourner. Bon, là, c'est chaud en ce moment. Je ne vais pas y mettre les pieds, mais bon, j'attends que ça se calme. À la base, tu as vu, toi, tu nous dis direct, on est amérindien, alors que depuis tout à l'heure, plutôt depuis le début, on te dit qu'on est un mélange. Mais toi, tu mets exprès de côté. Je n'avais pas dit mélange. Je n'avais pas dit mélange. Mais amérindien, tu sais que ça vient de méridien, déjà, en fait, il faut déjà maîtriser les mots. Seulement, sur le mot amérindien, on peut te parler pendant 4 heures et tu ne pourras même pas nous parler même. Tu vois ? Ce n'est pas amérindien, chinois, mongoloïde, bronzé, à longs cheveux, marchant avec des rafias et une lance. Ce n'est pas ça. Tu vois ? Je te le dis honnêtement, tu as vu. Donc, ce mot-là, tu as vu. Alors, je lui ai montré un tableau. Regarde. Là, tu vois, c'est le voyage de par là-bas. Dedans, il y a des illustrations d'un autochtone qui tient un tableau du visage du père là-bas et fait par un illustrateur d'époque et il représente un autochtone de la Martinique noir. Ensuite, tu vois que le tableau que je lui ai montré de Agostino Brunias qui date du 18e siècle, dans les années 1700 et quelques, donc le gars à Saint-Vincent, on sait qu'il y a beaucoup de Caraïbes qui ont fui les îles qui ont été un peu colonisées Guadeloupe-Bartinique à Saint-Vincent, donc c'est connu. Et donc, du coup, il a pu, lui, visiter ces îles et rester en Dominique un bon moment. Je crois qu'il est mort là-bas, même, se peindre. Donc, du coup, il a peint les Amérindiens. Tu vois ? Et lui, il titre son tableau Indien Caraïbe de Saint-Vincent. Et lui, il vient me dire que, oui, c'est des Africains alors qu'il porte des caracolis et dans le père là-bas, justement, Voyage aux Isles d'Amérique, le gars, il décrit, justement, ligne par ligne, justement, les accoutrements, les caracolis, comment, où ils allaient chercher ça et tout. Et ils expliquaient même que les orfèvres, les meilleures orfèvres de la Martinique n'arrivaient pas à reproduire l'alliage de la guanine que c'est carré, il va aller chercher sur le continent. Tu comprends ? Nous, on a des sources que l'on lit. Je bug ? Ah, je ne sais pas. Peut-être que tu bugues. Moi, je ne t'ai pas coupé, je ne t'ai pas muté. Vas-y, Corinne, c'est à toi. C'est bon. Non, non, c'est parce que je n'attendais plus. C'est pour ça que j'ai dit allô. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils reviendront par la suite le feront. Comprendre qui on est, savoir qui on est et savoir où on va et savoir d'où on sort surtout. Moi, c'est un truc que j'ai toujours entendu. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on sort. donc, il faut, à un moment de la vie, dans tout ce qu'on fait, faire des efforts, effectivement, pour s'ouvrir, pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on ne comprend pas et sortir d'où on est. Il y a un truc qui est simple qu'on parle de tous les jours et qu'on parle même de tous les jours, c'est le lâcher prise. Et je pense que ça peut s'associer à ça pour, effectivement, comprendre qui on est, lâcher certaines choses pour mieux comprendre. Et cela ne veut pas dire que ça va t'obliger à porter un fardeau, être redevable, être, comment s'appelle, comment t'expliquer ça, être fautif ou autre. Non. Ce sera quelque chose que tu feras pour toi et qui te permettra demain d'être ce que tu dois être et savoir ce que tu dois savoir. Donc, moi, c'est le travail que je fais aujourd'hui de comprendre. j'écoute attentivement, j'analyse, je fais des recherches et ça me permet de... Et pourtant, je n'ai pas tous les supports que vous avez tous et pourtant, j'arrive à comprendre. Mais, j'arrive à comprendre parce que je veux. Donc, je pense qu'il y a une petite case que tu dois ouvrir chez toi que j'ai ouverte moi pour pouvoir comprendre effectivement ce que je veux comprendre pour moi en tant que femme noire. Donc, c'est tout ce que j'aurais à te dire simplement et ne pas te rebuter, te buter sur effectivement les explications qui sont données parce que c'est un temps qui est pris à tout homme et à certains hommes de faire ce travail-là pour aider les autres alors qu'il y en a d'autres qui dorment. À Céterci, il y en a beaucoup qui dorment. Donc, que ce soit Simaon, Jiméo, Monique et Wano, pardon, et tout. C'est... Voilà. C'est un travail que l'on fait pour pouvoir nous aider nous-mêmes en tant que nègres, je dirais, parce que nous sommes des nègres, à comprendre qui nous sommes et où nous venons. parce qu'on nous a tellement menti, mais tellement menti qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué effectivement de pouvoir comprendre qu'on nous dise ça là d'un jour qu'il n'y a pas eu tout ce qui soit arrivé par bateau, d'autres sont arrivés après, d'autres ont été quittables. Je peux comprendre, c'est compliqué, mais en même temps, ce n'est pas compliqué parce qu'on a plein de choses dans notre vie de tous les jours qui sont très compliquées et on arrive à s'acclimera mater avec et à trouver une solution. Donc, se construire, se construire demain, ce sera construire ta lignée de demain aussi également, aller construire dans un équilibre de vérité qui sera propre à eux et qui permettra effectivement à toutes les générations futures de pouvoir effectivement aller dans le même sens. Et voilà. Donc, je n'ai pas plus à dire, c'est simplement ça, que nous puissions effectivement trouver cet alliage entre nous de comprendre ce que nous sommes. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à te dire et puis voilà. Mais il ne faut pas te buter. Ce n'est pas que je ne me bute pas, c'est que il y a des moments où je me dis, si on faisait juste un test génétique, normalement, on devrait être capable de trouver au moins quelques différences entre, si par exemple, il y avait des amérindiens noirs, on trouverait des différences entre les amérindiens noirs et les noirs africains. Mais vous, vous me dites qu'ils se sont mixés, ils se sont forcés à se mixer, donc ça reste que quelques pourcentages. Donc, ça fait que vous êtes majoritairement noir. Vous n'êtes pas un test génétique. c'est la mélanine, ça n'a rien à voir avec l'africain. Tu as les asiatiques, tu vois, qui sont, et les habitants du Pacifique, d'Océanie, de Mélanésie, qui sont noirs aussi. Tu vois, il y a plein de peuples noirs dans le monde, même en Inde, tout ça, il y a plein de peuples, des millions de personnes qui sont noires qui ne sont pas africaines. Et même, on t'a expliqué qu'aujourd'hui, effectivement, l'Europe est massivement, blanche, mais ça n'en a pas été tout le temps, jusque même au XVIe siècle, XVIIIe, il y avait encore. Donc là, c'est vrai que ça a été caché, il faut le dire. Du coup, les guerres entre la France et l'Angleterre, ça n'existait pas non plus ? Mais à quel moment j'ai dit ça n'a pas existé ? Il y a même des soldats noirs qui ont combattu pour l'Angleterre et d'autres, des soldats noirs qui ont combattu pour la France qui se sont battus entre eux. Et parce que, tu crois quoi, qu'aux Amériques, il y avait des soldats blancs qui venaient faire la guerre là ? C'était des soldats locaux. Renseigne-toi, déjà, même à la révolution de 1802 en Guadeloupe, tu vois bien que les officiers en général, c'est les officiers de couleurs qui ont mené la révolte. Regarde, d'après toi, le personnage que j'ai mis là, c'est un quoi ? Il va te dire africain, frère. Au bout de la tête, phénotype, tec-tec, l'ombre, l'entorse, à l'œil, un africain. Alors que c'est un maya, bien avant l'arrivée. C'est un vase maya. Là, il est en train de te montrer un artefact, tu vois, connu du monde maya avec l'écriture maya dessus. Juste à côté du scribe, on voit l'écriture maya. Et même une frise maya juste au-dessus. Ça, c'est parce que c'est un vase qui a été mis à plat, l'image d'un vase qui a été mis à plat. Tu vois ? Un vase maya. Donc, on en a trouvé des milliers et on a des scènes comme ça de la vie des mayas. Montre-lui si tu peux me prendre un pack. Je crois qu'il ne connaît même pas ça. Ça, c'est un maya. Ça, c'est un maya. Je ne parle pas des mayas aujourd'hui qui font 1m50 et qui ressemblent à des chintok. Mais moi, on m'a trouvé 60, je ne sais plus quoi, 72%, 79% de Afro-Américains. Donc, tu parlais de prise de sang tout à l'heure. Donc, en fait, à 80%, tu es autochtone, quoi. C'est ce qu'on vient de te dire dans le texte. Voilà. Et Caucasien, 80% Nigéria, c'est tout. Donc, Caucasien, Afro-Américain. Mais ça, c'était pour une analyse de sang. Donc là, il faudrait que je fasse une recherche. Non, mais l'interprétation de ce test te dit que eux, ils ne t'ont pas dit que tu étais à 80% du Nigeria. Voilà. Ou du cas, ils t'ont dit 80% et t'ont situé en Amérique. Voilà, c'est tout. Donc, tu es 80% autochtone. Eux, ils savent bien ça. Parce qu'il faut la différence entre le sang d'une Guadeloupéenne comme toi et d'un Africain. Parce qu'ils t'ont classé dans Amérique, pas dans Nigeria, ni dans Cameroun. C'est clair. à 79%. En plus, tu vois, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai montré que les gènes des îles en damant, les Sentinelles, les Jarawa et tout, ils ne portent pas le même appel au groupe majoritairement. il y a un lien avec l'Afrique. C'est pourquoi ? Parce que c'est des Asiatiques noirs comme eux qui sont migrés vers l'Afrique, qui ont peuplé les premiers pygmées. C'est-à-dire que les pygmées viennent d'Asie, tu vois. Parce que les endamants, ce sont les ancêtres des pygmées, ce n'est pas les pygmées qui sont les ancêtres des endamants. Ok, d'accord. C'est vrai que quand tu regardes... Attends, 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 deux secondes, deux secondes. Tu peux répéter ça, s'il te plaît ? Va sur mon TikTok et regarde la vidéo, je l'explique en détail. Avec les aplotypes affichés, avec le truc tout affiché, le sang et tout. Par rapport aux données que j'ai, ce n'est pas ça. En tout cas, les données que j'ai, ils te disent les endamanés, et puis c'est marqué partout, ils ont le sang, l'apothique génétiquement, ils sont beaucoup plus proches des Asiatiques que des Africains. C'est marqué noir sur blanc et je l'ai publié. Donc, avec le tableau des apotypes et tout. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles parce que moi, j'ai mes sources. Elles sont indéniables. Et en plus, ils te disent que c'est l'ADN asiatique le plus ancien et que même chez les Japonais, ils ont retrouvé l'ADN des endamanés en Chine, au Tibet, partout en fait, que c'est les primo-habitants des peuples asiatiques. Donc, c'est juste, voilà, c'est établi. Je ne sais pas pour être sûr. Attends, les endamanés. Endamanés. Les endamanés. Les îles sentinelles, les endamants. A-N-D-A-M. Les sentinelles. D'accord, ok. Non, je n'ai pas de problème, du coup. Je te parle bien des sentinelles, des jarawas qui sont dans les îles en damant. Et comment tu, comment tu dis ça, comment tu catégorises les natifs australiens ? Nous, nous, en Amérique, on a du sang australoïde qui était arrivé avant les mongoloïdes. C'est-à-dire que le peuplement de l'Amérique, ah, yes, merci, Jimmy. Tu vois, ça, c'est le temple de Bonampak où tu as les fresques mayas avec, voilà, les costumes de sérénerie et tout. Donc, voilà tes ancêtres, frérot. Tes ancêtres ont domestiqué le maïs il y a 11 000 ans. Alors, peut-être que tu as eu un apport tardif au 18e siècle, entre la fin du 17e et 18e siècle, d'apport africain. Mais tu es sur une souche, tu vois, ces africains se sont greppés sur une souche de génétique autochtone, quoi qu'on en dise, et tu es descendant de la civilisation du maïs, que tu le veuilles ou non. Tu peux pas, tu peux pas... Je te dis, moi je sais, tu m'as dit, t'es quoi loupé, Eh bien, je te dis que tu as une parcelle de sang ne s'assurent qu'infine de descendants de ces gens-là. Voilà, c'est ça que je te dis. Écoute-moi, je n'oserais pas insulter les armérens indiens, donc je veux dire que c'est faux. Moi je pense... Non mais déjà, c'est pas des armérens indiens. Non mais c'est-à-dire que le gars voit des noirs par bon sur le temps de bon impact et il n'est toujours pas convaincu que lui-même qui doit être noir a une forte probabilité puisque nous, on a la documentation que du Yucatan, il y avait des échanges permanents avec la Caraïbe et en plus, il y a même... je peux te... Ah ouais, j'ai les articles là sur mon téléphone, je peux même te montrer les articles des... 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 ship... Tu sais pourquoi ce n'est pas une fois ? Mayans, ship break to Cuba. Tu vois, ils ont mené des esclaves mayas à Cuba. Tu vois ? Le truc, c'est que tu n'as aucune preuve que ce ne soit pas juste un effet artistique propre à leur culture. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si tu avais plusieurs... c'est un truc. Je vais te montrer un truc et tu vas te filtrer tout de suite. Il n'y a pas ça. En Afrique, tu es représenté là, c'est des touts typiquement américains. Enfin, pré-colombien. Tu n'as pas de preuves de ça. Peut-être que... C'est sûr que j'ai des milliers de preuves. Toi, tu arrives là, tu veux balayer six ans de recherche comme ça, tu reverdes la main. C'est pas honnête, frérot. Il y a des gens qui me suivent depuis des années. Je veux juste que toi, toi, tu prends la révolution de ma recherche et tu affirmes depuis la fête. Mais frérot, les gens qui me connaissent c'est parce que je suis parti d'un postulat panafricaniste. Je ne suis pas parti avec la haine ou quoi. Ma démarche, ce n'est pas de la haine, frérot. C'est de la recherche tout court. C'est tout. Vous pouvez mettre l'image tout à l'heure là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir comme sous. Il y a quelqu'un qui me dit pas qui me tourne qui me tourne qui me tourne Je ne veux pas encore commencer par les Jésus-Kermit vous êtes Amérindien On est ça qu'on est moi je peux préparer autre chose que Kermit Est-ce que vous pouvez remettre l'image tout à l'heure là avec les trompettes tout à l'heure là dans le dessin sous le dessin parce que C'est Jumeo qu'il y a les images là moi je ne les ai pas sur la télévision Jumeo Salut Tu peux aimer l'image de tout à l'heure là En tout cas l'image de tout à l'heure là à la cinquante mètre il y a nous on a on a des tableaux comme ça aussi en dessin et on a aussi des artefacts de voies trompettes l'instrument musicale même et il y a plusieurs tu vois donc est-ce que parce que la même le même thèse obé reclamation que les noirs obé les personnes faites c'est pour dire pour dire que c'est la l'écriture ça qui est plus facile parce que moi sable que c'est ça plus facile à l'écriture même 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 thèse là que les noirs ou belle amine amirindien ou belle et nous tout monde qui a d'accord que c'est amerique qui bien sous de l'humanité nous en afrique nous peut dire même bit là aussi parce que afrique ni assez en pu et voyons si voyons si voyons c'est les dates qui comptent les trompecs ce sont des didgeridoo et aucun village je ne dis même pas pays aucun village africain ne sait jouer du didgeridoo c'est australoïde c'est ce qu'on disait juste avant parce qu'il m'a demandé les australiens il m'a demandé est-ce que les australiens autochtones qu'est-ce que tu penses de ça je lui ai dit écoute qu'en amérique pour le peu de l'amérique les australoïdes sont venus en amérique avant les mongoloïdes et que du coup il y avait des populations noires tu vois qui étaient déjà là c'est pour ça que quand tu arrives dans les amériques tu vas trouver des noirs autochtones qui avaient les cheveux lisses ou pas crépus parce que justement on a du sang australoïde et aussi on a du sang des îles vanuatu les îles salomons tu vois c'est des populations qui ont les cheveux crépus qui sont noirs comme les papous les kanaks dans l'océan et donc ces populations elles ont atteint l'amérique bien avant les mongoloïdes mais genre des milliers d'années avant et ce que nous on dit c'est que quand les mongoloïdes se sont mixés avec ces populations déjà mélanodermes en Amérique elles avaient migré donc nous dans notre patrimoine les noirs d'Amérique ou les descendants de noirs d'Amérique en tout cas qui ont fait une vraie étude comme il dit Nibère de test ADN il faudrait que là pour le coup on ait des banques de données de marqueurs génétiques qui auraient été pris sur des prélèvements qui sont dans les musées ou dans les structures que les scientifiques ont pu avoir à leur disposition depuis toutes les années qui font de la recherche ils auraient pu avoir des fragments d'ADN d'anciennes ADN de l'Amérique précolombienne ou alors demander à des chefs de prendre des samples d'ADN et faire des vraies comparaisons on en est encore loin les gens pensent que parce qu'au début des années 2000 on a décrité le ténorme c'est pas comme ça le test de mélanine dosage la personne qui a découvert la science pour tester le taux de mélanine dans le corps c'était Cheikh Antadiop est-ce que vous savez ça tellement que la télépathie il y a quelqu'un qui a posé la même vous avez lu Cheikh Antadiop je vois la télépathie j'ai lu Cheikh Antadiop en 1996 est-ce que nous sommes en 2023 je crois que je suis bien passé je ne me suis pas limité à Cheikh Antadiop j'ai lu des montagnes d'autres informations mais quand tu dis tu t'es pas limité à Cheikh Antadiop si tu as vraiment lié et étudié Cheikh Antadiop Cheikh Antadiop lui et Théophile Obenga a contesté a monté un débat contre un panoplie des locoderms et ils ont gagné gagné ce débat là qui prouve que non je suis d'accord avec toi mais les locoderms ne disent pas ce qu'on disait en fait tu vois ce que je veux dire je suis d'accord avec toi parce que le sujet là c'est l'exemple des Amériques et la connexion Egypte et Amérique ça là arrête là on aborde un sujet qu'ils n'ont pas abordé tu vois les mêmes tu vois les mêmes tempêtes là là sont dessins moi je peux dessiner des pots c'est une rénovation d'un mur de temple moi est-ce que est-ce que vous avez le temple se situe à Bonampak et c'est une rénovation est-ce que vous avez les vrais outifacts des tempêtes les tempêtes qu'on voit on voit les Américains en train de jouer là est-ce qu'il y a des vrais outifacts regarde je t'explique le truc c'est que ce qu'il faut savoir il y a beaucoup de musées en Amérique latine les gens sont pas au courant de ces musées là et moi je m'amuse justement à regarder comme aujourd'hui on a le net et tout on peut avoir des pseudo-visites par le net de certains artefacts effectivement il y a tout ça il y a tout ça et on a même katanga katanga et bongo civilisation civilisation and the ancient africans moi j'ai recherché cette information là je trouve pas l'image de cette katanga et bongo est-ce que vous avez son image parce que c'est un monsieur Rantadiop qui connaît le visage ils ont publié beaucoup de bouquins c'est pas cette katanga et bongo je vais chercher je vais chercher je vais trouver un seul bouquin qui est sorti en 2008 qui est vraiment récent comparé à la panoplie des gangé africains donc ce monsieur en 2008 il a bénéficié lui de tout parce que c'est un monsieur qui a lu Chez Rantadiop il connaît très bien Chez Rantadiop puisque ce monsieur il a publié son livre dans le Colorado à Denver et effectivement ce n'est qu'un universitaire comme ça il a produit un livre le gars il est professeur à l'université il est d'Espagne c'est pas un auteur en soi il a juste publié un livre effectivement il n'a pas une collection de livres mais comme c'est un personne qu'une personne qui vient du Congo lui-même qui est africain j'ai bien envie de connaître son visage de voir pourquoi il reste dans l'anonyme tu vois si tu si tu qu'il faut tu fais un livre en fait nous aujourd'hui on commence à le mettre devant pour le montrer mais moi jusqu'à très récemment je ne connaissais pas l'existence de ce livre jusqu'à très très ça ne fait pas longtemps que je connais l'existence de ce livre et toi-même tu me dis qu'il est débuté en 2008 ça veut dire que même moi je ne suis pas au courant et tu sais c'est un des problèmes parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont partis du silence mais quand tu connais pas la source d'informations parce que ça fait un petit moment que tu as partagé ça sur un de mes lives moi j'allais rechercher c'est la première fois moi c'est comme ça je fonctionne quand j'ai eu une source d'informations nouveau je recherche la source la personne qui est derrière et ça me paraît un peu suspect qu'il n'avait qu'une seule livre c'est sorti en 2008 je ne vois je ne trouve pas un visage pour mettre sous le nom en même temps je connais Ali Bongo qui est Katanga il est franc-maçon je me dis est-ce que c'est pas lui qui est écoute tu vois moi j'ai un livre franc-maçon je vais faire un live dessus et en plus il est en anglais comme toi tu es anglophone et en plus il est en entier c'est un archive en ligne donc tu n'as pas besoin de l'imprimer ou de pdf tu vas dessus ça s'appelle Ali Bongo c'est le président du d'avant maçonnerie oriental maçonnerie et dedans Ali Bongo c'est le président du Gabon ça n'a rien à voir en fait Ali Bongo c'est le président du Gabon le fils de l'Ontisie je dis ça je dis ça dans le sens vu que moi-même moi je suis kémite non il est en train de dire que Ali est-ce que c'est pas un nom d'emprunt en fait ce que je veux dire c'est que Katanga Bongo est-ce que c'est pas un nom d'emprunt tu vois comme pour faire publier un livre et on ne sait pas qui est derrière c'est ça qui oui voilà mais après l'étude est sérieuse voilà son étude est sérieuse après ouais c'est pour ça il rentre en relation parce que moi j'ai dit que ce livre-là il rentre en relation avec les propos de Kédo Mouto qui tu connais Kédo Mouto mais il ne m'intéresse pas non mais il ne m'intéresse pas non plus tu vois je ne suis pas conmaçon il ne m'intéresse pas il n'y a pas envie de rentrer dans leur bague mais nous on fait la recherche dans ce on ne se prive pas de regarder ce qu'ils écrivent en fait c'est ça que je veux dire je j'ai déjà ouais je suis pas mal de formation sur les formations après ça tu vois j'ai un bon livre là où justement je vais te donner la couverture attends ça s'appelle ouais Ancient Oriental Maçonnerie tu vas le trouver attends je vais te donner le lien je vais t'envoyer le lien après il est facile à trouver sur le net et dedans en fait je l'ai déjà publié sur ma chaîne ça m'intéresse pas non mais si c'est intéressant c'est très intéressant ce qu'ils disent je dis pas que c'est pas intéressant mais c'est super intéressant j'ai tellement documents quémétiques à étudier je parle tu sais les premiers quémites c'est des blancs comme c'est les quémites c'est les blancs qui sont allés donner un coup de pelle en Afrique pour déterrer les trucs et même en Amérique c'est pas vrai c'est pas vrai c'est si je veux dire l'archéologie c'est même la difficulté de l'archéologie qu'on est en place c'est eux qui ont fait les fouilles archéologiques en quelle année ? mais frère depuis le début en 1799 déjà ils sont là à la campagne d'Egypte on va remonter encore beaucoup plus loin la campagne d'Egypte de Napoléon c'est 1797 on remonte encore plus loin oui non mais Champollion tout ça je te parle pas de Champollion je te parle pas de Wikipédia je te parle pas de tout ça le quémite tu me dis le quémite c'est le premier blanc je suis pas d'accord avec toi il faut remonter à moins 4300 ans le premier quémite à moins 4300 ans votre quémitisme 2.0 qui est tout récent parce que vous vous découvrez 40 adiop maintenant alors que moi je suis pas 50 adiop moi je suis pas 50 adiop je suis pas 50 adiop quémite veut dire quoi ? quémite veut dire quoi ? quémite veut dire quoi ? j'ai posé une question tout à l'heure ça veut dire noir tu m'as pas répondu quémite veut dire quoi ? ça veut dire noir ça veut dire noir donc maintenant quémite veut dire noir tu me parles de quémite tu me parles de quémite excuse moi mon frère mon frère tu me parles de quémite le premier quémite j'ai grandi mon frère c'est incohérent ce que tu me dis je ne comprends pas ce que tu me dis on est pas là pour faire un jugement on est pas là au tribunal de jugement c'est pas ça c'est le partage qui a dans la bouche des gens sur les réseaux de façon récente je peux poser non 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 je te parle pas de ça sur les réseaux c'est pas ça est-ce que les gens parlaient de quémite je te parle du mon frère tu sais tu as parlé mon frère Siméon est-ce qu'il y a 10 ans je t'ai posé une question le minimum c'est de répondre je t'ai posé une question tu m'as dit quémite c'est le premier blanc non il faut remonter tu me parles de 10 ans moi je te parle pas de 10 ans non mon frère non 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 écoute tu vois le premier blanc était quémite non tu n'as pas compris ce que j'ai dit qu'est-ce que tu as dit je viens de vous dire les quémites 2.0 récemment il y a moins de 10 ans tout le monde s'est dit à dire quémite mais il y a 10 ans personne ne disait quémite moi je connaissais ça déjà il y a 10 ans même il y a 20 ans mais ce que je veux te dire parce que même il y a 30 ans je connaissais ça je ne sais pas ce que je veux te parler non mais ce que je veux te dire c'est que les blancs qui sont allés en égypte qui ont découvert la pierre de rosettes qui ont exhumé les ruines oui mais toi tu m'as parlé de quelque chose qui est récent oui c'est ça je te parle de tout qui est récent mais oui c'est récent non mais moi je ne parle pas de récent je te parle de remonter encore le temps remonte encore le temps tu verras c'est quoi le mot quémite tu ne vas pas insulter mon intelligence non je ne veux pas t'insulter ton intelligence mais je veux simplement te dire la même façon que tu fais des fouilles je sais très bien que les anciens égyptiens c'était des noirs je vais te dire la même façon que tu fais les fouilles et les recherches et que tout un chacun sur le panel fait ses propres recherches ça ne date pas de 18 ans seulement ça nous remonte encore beaucoup plus loin on ne parle pas de la même chose on ne parle pas de la même chose moi je sais alors tu me parles quémite on ne parle pas de la même chose là tu insultes mon intelligence aussi non je n'insulte pas de la même chose je te dis qu'il y a un quiproquo tu me dis je t'insulte en te parlant de la même chose qui veut dire noire et que je te demande de remonter un petit peu longtemps plus loin c'est pas en 18 ans je te dis qu'il y a un quiproquo il y a un quiproquo un quiproquo ça veut dire qu'on ne se comprend pas on ne parle pas de la même chose non c'est pas qu'on ne se comprend pas ce sont les dates qui ne correspondent pas c'est tout ce sont les dates qui ne correspondent pas écoute moi je vais éclaircir tout maintenant dans cette incompréhension qu'on a là je vais tout éclaircir je vais mettre ma position claire pour que tu puisses comprendre le propos que j'ai eu pour que tu puisses continuer ce que j'ai dit j'ai pas dit moi je sais que les égyptiens anciens c'était des noirs et qu'ils ont régné des milliers d'années je ne parle pas d'égypte c'est ça que j'ai pas compris je ne parle pas d'égypte ah non mais moi je te parle mais voilà tu vois c'est ça c'est ça qu'on n'a pas compris voilà tu vois on ne parlait pas de la même chose je ne parle pas d'égypte parce que l'égypte est venue dans le mot en tant que mot dans le mot quand les romains les grecs et tout ça sont arrivés donc l'égypte n'existait pas dans le propre nom terme qu'on prononce aujourd'hui donc c'est pour ça excuse moi de te le dire mon frère sont offensés et sans vouloir offenser il faut remonter encore beaucoup plus loin que dix-huit cents voilà c'est ce que je veux dire parce qu'en fait je vais t'expliquer une chose je suis bilan en volant m'a tiré m'a tiré non 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 parce que là il faut que vous écoutiez s'il vous plaît non 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 je connais beaucoup de choses sur l'égypte je suis écouté vous parlez à ton père qui ça fait 30 ans qu'il étudie l'égypte donc mon frère écoute moi que ce soit de 70 ans que tu étudies l'égypte que ce soit 27 ans que tu étudies l'égypte c'est pas ça le truc pour moi quand vous retirez les voyelles m'a tiré quand vous retirez les voyelles vous avez le m le r le s et le r vous avez dans les langues dans les langues anciennes de l'égypte m'a tiré tu vois c'est aussi un des noms de pharaon donc je vous dis que l'égypte c'est misraim c'est la même racine m s r les voyelles dans les langues anciennes ne s'écrivaient pas ni en hiéroglyphe il n'y a pas de voyelles mais misraim a des phonétiques est-ce que vous avez des notions d'écriture hiéroglyphique parce que quand vous parlez avec moi il faut savoir que je connais certaines choses quand même d'accord je te pose une question c'est marrant misraim c'est arabique aussi misraim non mais ça c'est ça c'est une racine étymologique qui est en islamique et qui est anti-arabe misraim au moment présent est-ce que c'est avéro oui ou bien racine étymologique et romans bien avant l'arabe bien avant même qu'il y a des mots arabes qui se parlent sur la terre cette racine existe le massivet c'est dans les yéroglyphes écoute bien ça c'est bien avant que même il y a un arabe qui est très ancien alors les premiers alors je vais juste te poser une question donc même si les arabes appellent l'Egypte avec les mêmes lettres que l'alphabet hiéroglyphique honneur à eux ils ont gardé le même nom ou la même racine étymologique tout clair au moins du nom de Kemet mais moi je sais et je peux vous dire que si vous me laissiez parler je vous aurais expliqué des choses sur Biraïm Masire Biraïm parce que ce sont des cartes je ne parle pas même quand je ne parle pas le Médonectaire je veux te parler Médonectaire et tu me parles arabe or que l'arabe est venu après le Médonectaire donc c'est ça c'est cette symbiose que je n'arrive pas à comprendre où tu puisses faire rentrer le mot arabe or que le mot arabe n'était pas n'était pas inscrit c'était le Médonectaire qui était inscrit et d'autant plus que le Médonectaire était inscrit c'est qu'il n'y avait aucune langue semblable à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui et c'est pour ça que je dis qu'il faut remonter avant les 1800 qui remontent à moins 4300 ans 4300 ans ça veut dire que les premiers qui étaient là et c'était pas des terres c'était pas les gîtes ça n'existait pas c'était simplement deux terres deux terres qui existaient deux pays deux pays qui n'ont été fait qu'être réunifiés or qu'à ce moment là ils n'existaient pas justement les autres ils n'étaient pas encore rentrés sur les terres l'Egypte n'existait pas dans le propre terme qu'on dit ça n'existait pas le mot Egypte est venu comme tu dis en 1700 1400 1800 ok je vais bien croire en 1200 il y a bien eu il y a bien eu aussi le grand sultan Omar le plus le plus criminel qui existe sur terre mais il était là en 1200 ok mais c'est qu'il était en moins 4300 ans est-ce qu'on peut m'expliquer Kamit Kamit veut dire ceux qui ont habité sur la terre de Kama Kama veut dire ceux qui sont d'origine noire c'est tout même le nom nous québécois nous noire c'est en vrai nommé je n'essoute pas nous frères c'est simplement les arabes et les occidentaux les arabes sont venus après c'est eux les romains sont venus après le loco est venu après or qu'il y avait déjà initié et 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 je m'explique bien quand je dis cela c'est qu'il y avait déjà quelque chose qui était initié à cette époque là c'est que ils voulaient ceux les envahisseurs voulaient envahir mais ils se sont retrouvés à un mur et ils sont repartis mais c'est vrai qu'il y a eu plus de pertes dans leur camp qu'il y a eu de pertes sur la terre sur les deux pays c'est mentionné historiquement il y a eu il y a eu des scientifiques qui ont trouvé comme des jégitologues aussi qui ont trouvé et c'est pas tous aujourd'hui qui peuvent mettre un mot et signer un mot le mot veut dire mot c'est quoi c'est oui ou c'est non est-ce que oui vous êtes au courant non vous n'êtes pas au courant moi je ne me sens pas par rapport à toi Siméon je ne veux pas je ne veux et je te demande pardon si j'ai été offensé mais je ne veux pas non plus te rabaisser ni quoi que ce soit simplement tu me parles des choses pour moi il y a des choses que je t'entends parler sur des lives que je t'entends exprimer il y a des choses que je ne suis pas au courant et je suis je t'assure je suis tellement éberluée que je reste en admiration de t'écouter d'apprendre mais quand on apprend à savoir d'où les origines sortent elles ne sont pas de douze cents ni de dix cents ni de mille mais elles sortent bien plus loin que tout ça et c'est où je dis c'est vrai qu'il y a eu les Amériques et je ne disconviens pas mon frère Jimeo il est bien dans la source il y a eu les Amériques mais aujourd'hui les Américains même ne reconnaissent pas qu'ils sont Amérésiens et qu'ils sont descendants de terre de Kama c'est là où il y a le problème et pourtant et pourtant dans leurs ADN dans leurs ADN ils disent qu'ils en ont 15 et ça n'existe pas mais dans leurs ADN ils ont neuf ADN comme les authentiques qui étaient sur la terre de Kama donc il y a un grand problème quelque part ils en ont douze excuse-moi ma sorte coupée nous avons douze points nous avons douze points parce que c'est des études qui ont été faites et tout oui mais il y a des études aussi qui montrent il n'y en a que neuf et six donc il y a des problèmes quelque part il y a des choses qui ne correspondent pas attends je attends je termine juste en fait bon je ne veux pas rentrer dans le truc mais en fait non mais c'est juste pour excuse-moi monsieur mais le dessus c'est qu'il faut voir qu'il y a un ennemi qui nous a trompés en fait la guerre c'est pas nous ou lui l'Afrique l'Amérindien ou quoi machin tu vois mais il y a un ennemi qui nous a trompés et justement c'est à nous de prendre justement les éléments qu'on a et de les comparer parce que tu ne m'as pas laissé finir Jimeo et j'allais venir à ce que tu viens de dire désolé oui oui désolé le plus important dans l'affaire c'est qu'on est ensemble ce n'est pas justement de dire les choses mais de contrecarrer justement ce que nous ne connaissons pas et de mettre les choses dans le bon ordre parce que le désordre s'était installé mais le bon ordre on doit le remettre les choses dans le bon ordre c'est qu'il y a un ennemi et de mettre les choses c'est qu'il y a un ennemi c'est qu'il y a un ennemi – Sous-titrage FR 2021